Yeah! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est Jer Alain. Gros merci encore une fois à tous les membres Patreon qui sont abonnés à mon Patreon. C'est vraiment apprécié. C'est ça qui permet que je continue à faire ce que je fais. Gros merci tout le monde. Si vous voulez devenir membre, si vous ne l'êtes pas encore, tu peux aller au patreon.com slash what's up podcast. Tout ça, mis ça ensemble. Ça, ça me permet entre autres de pouvoir continuer à faire ce que je fais. C'est pas mal mon seul revenu. Fait que, gros merci aux membres. Si vous aimez bien le podcast, n'oubliez pas d'aller liker sur YouTube. Abonnez-vous à mon channel YouTube. Bien apprécié. Sinon, vous pouvez vous abonner à mon Instagram. Jer, bord en bas, Alain, mis ça, tout ça ensemble. Jer2R, Alain2L. Et abonnez-vous à mon Facebook. Toutes les gags par rapport au podcast vont être là-dessus. Pas mal tout est là. Et si vous voulez me voir en show aussi, en spectacle, je peux enfin l'annoncer. Le 22 octobre, je suis vraiment content. J'ai enfin loué le Club Soda. Toutes les billets sont en vente au JerAlain.com. Jer2R, Alain2L. Et je vais être vraiment content. Je vais avoir des premières parties de feu. Il va y avoir des invités surprises. Il va être là. Je vais faire mon show pour une dernière fois. Jer Alain, plus pour longtemps. Je vais faire ma dernière représentation au Club Soda. Ça représente pour moi, c'est un gros moment. J'ai quasiment hâte. J'ai vraiment hâte de le sold out. J'espère que tout le monde va être là. En tout cas, la réponse est bonne. Je dirais voir sur mon Facebook, j'ai annoncé l'affiche. C'est bien drôle. C'est bien drôle. C'est genre moi en jaquette avec un soluté dans les mains. Tout le monde pensait que je m'avais évadé d'un hôpital quand j'avais été prendre la photo. Bref, ça va être ça. Ah oui, qui qu'on reçoit cette semaine, c'est Alex Roof. La quatrième fois que je le reçois sur mon podcast. Un gars que j'adore. Allez suivre ses pranks. Allez suivre ce qu'il fait. Il est vraiment bon. Alex Roof, c'est son vrai nom. Roof R-O-O-F. Bref, allez checker ça. Vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça le recevoir. On a enregistré ça le 30 avril. Ça fait un mois et demi environ de ça. C'était vraiment le fun. Une quatrième fois que je le reçois sur le podcast. On réussit encore à faire une bonne discussion d'environ quoi? C'est pas loin de trois heures. C'était vraiment le fun. Bien trippé avec lui. On a parlé de choses que je n'avais pas encore parlé avec. En plus, j'avais reçu deux fois durant des festivals. Quand c'est devant public, on n'a pas vraiment la chance de rentrer en profondeur sur certains sujets. Ça fait que ça, j'étais bien content. Allez checker ça, guys. Gros merci d'écouter le WhatsApp podcast et de m'encourager. Ça va être ça pour cette semaine. Merci tout le monde. Passez une excellente semaine et bonne écoute. Ciao. Yes, man. Fait que, what's up, est-ce-tu? What's up, mon Jer? Quatrième podcast. Quatrième, tabarne. Tu t'en souvenais même plus de deux. Non, t'as fait le pause sur Facebook tout à l'heure. Je reçois Alex Roof pour la quatrième fois. Je me suis dit que t'as fait une faute de frappe entre quatre et deux. Mais ça, ça se peut, par exemple. Mais c'est vraiment la quatrième fois. Parce qu'il y avait, comme tu disais, une fois live au Comédia, une fois live à Montréal au Minifest, une fois ici, puis là, deuxième fois ici. Ouais, c'est ça. J'suis-tu l'invité que t'as eu le plus de fois? Ben, je sais que d'Ouville aussi, j'y l'ai eu beaucoup. OK. Mais, ouais, je pense que c'est toi. Tu tripes sur Alex en esti. Ah ouais. T'as vu, man. J'attends de... Tu me signes la queue, là, non, Paul? Ça s'en vient, man. L'été s'en vient, les boys vont sortir leur queue. Normalement, c'est, hey, les filles, ils sont de leur jupe. Moi, c'est, hey, mes fanboys, ils vont sortir la queue des festivals. T'as croisé un esti de français, là, en tant que... Un esti de français. J'ai croisé un français qui me dit, juste avant d'arriver chez vous, là, en me parquant, « Je te connais, toi. » Puis j'ai fait... Ah ben... Tu sais, je fais juste dire merci. Je sais pas quoi répondre, là, « Je te connais, toi. » Ouais. Ah ben, merci. Il dit, « La prochaine vidéo, c'est pour quand? » Puis là, j'ai l'accent français. J'ai écouté le show de Kian, de bref, hier. Ah oui? T'as-tu aimé ça? Ouais, ouais. J'avais les attentes à zéro, puis j'aimais ça. Moi, honnêtement, c'est plate à dire, mais quasiment tout ce que les Français font, j'ai comme un préjugé, parce que tellement souvent, j'en ai écouté que j'ai trouvé ça mauvais. OK, OK. Maintenant, j'ai eu comme bien de la misère, mais comme... Il y en a un, Kyron. Kyron, en tout cas. Kyron, moi. Ouais, que Mike avait fait venir ici, tu as m'emmener... Le numéro qu'il a fait dans son gars-là est le béton. C'est ça, c'était fucking bon. Fait que là, j'ai fait, « Ah, OK, c'est ça que Mike voulait dire. » Quand il y a comme une nouvelle génération de stand-up français qui commence à être bon, ben, qui sont bons. Puis Jason Broker, que j'ai entendu, qui vient souvent au bordel. OK. que j'ai bien aimé, puis c'est quoi son hostie de nom, là? Fary. Fary, là. OK, je connais pas. OK. Mais je connais... Kyron, je le connais. Je le connais à cause de Bref. C'est un gars de Bref aussi. Il était dans la série Bref, puis c'est drôle, en crise, parce que les gars de Bref faisaient du stand-up, ben, mettons Kyron, puis Kian, je pense, avant Bref, puis ils étaient comme pas trop connus. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils ont lancé, genre. Tu sais, si moi, je remplis mes salles avec « Pourquoi pas? » J'imagine pas. Bref, qu'il ait été vu par des millions, des millions, des millions de personnes. Ah, ouais. Mais c'est pas le même marché, là, non plus. Ah, non, c'est... Chris, il y a quoi? Il y a 60 millions de personnes à Paris, je pense? Juste Paris? Ça, ça, ça se peut. D'où tu es fou, là? Moi, côté géo, je suis restreint, là. Ah, OK. Un gaufre. Je l'ai jamais oublié, ça. C'est un podcast site que l'autre, il te chiait dessus, puis il disait que... J'avais jamais entendu le mot « gaufre » de ma vie jusqu'à genre 29 ans. Puis on était au resto, puis déjeuner, un lendemain de show, puis... Alors, on prend les gaufres avec ça? Je faisais quoi, une gaufre? Puis là, ça a l'air que ça a fait... Non, mais lui, qu'est-ce qui l'a vraiment marqué, c'est qu'il disait, « Wow, mais là, bro, je n'ai jamais été en contact avec une gaufre. » Je n'ai jamais été en contact avec une... Je déjeune pas, moi, c'est ça. Non, mais la France... Oui, oui. Mais man, il y a une affaire que je trouve drôle, honnestie, parce que maintenant, c'est Jacques Cobb qui fait la plupart de mes premières parties. Oui, bien oui. On était... C'était en Beauce, puis on était dans... Ça avait une couple de fois que je fais ça. Me mettre en chest dans un endroit que vraiment, tu ne peux pas te mettre en chest. Puis c'était un resto... Genre un couche-tard? Non, vraiment. Un resto, j'en sais. Il y a quand même un logo. Oui, oui. Non, mais genre, vraiment un resto 5 étoiles. Tu sais, tu arrives en chest au couche-tard. Oui, oui, oui. Il y a déjà eu un Mario en chest un peu pompette l'après-midi, puis ils vont faire « Hey, hey, tu t'en vas. » « Hey, l'écrito, hey. » Mais là, genre... « Le roloblade et tout. » On déjeunait le lendemain du show, puis j'ai fait... Chris, que c'est chic. Il y avait des messieurs genre cravates puis tout ça, puis c'est pas vrai. Ils te servent, puis ils sont comme « Alors, on désire l'ordre crevette? » Ah, OK, oui, oui. Puis c'était vraiment... Là, il y a une serviette ici. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Tu mets une bouteille d'eau puis ils te l'amènent comme du vin. Oui, oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait... J'ai fait « Man... » Parce qu'on jasait que quand tu fais quelque chose avec confiance, ça passe. Puis j'ai fait... Je vais me mettre en chest comme si de rien n'était. Pas genre « Haha, je ris » ou « Whatever. » Juste « Hey, je mets moi en chest quand je continue à manger puis tout ça. » Puis le monde me regardait, mon gars, comme si j'étais le pire des trisomiques. Ça se jasait, ça se chuchotait à l'oreille, mais en aucun cas. Puis même la serveuse était super mal à l'aise. Il n'y a personne qui est venu te le dire. J'ai mangé tout le repas. J'ai payé. J'ai quitté en chest. Puis ça, je l'ai refait après ça. D'un petit bar qui était quand même un bar un peu classe. Puis je fais « Hey, je vais me mettre en chest pour le faire de voir. » Puis là, j'ai fait... Je l'ai starté ça. Je n'ai pas eu le temps, mais je l'ai starté le chest challenge de savoir combien de temps avant que quelqu'un fasse « Hey, Chris, habille-toi, il met ton chandail. » Mais les deux fois que je l'ai fait, c'était accepté parce que c'était tellement gros, c'était tellement dans un endroit que voir qu'il se met en chest. On dirait que le raisonnement des gens d'un resto tellement chic vu qu'on dirait que les gens font comme « Hey, s'il fait ça, il doit savoir ce qu'il fait. » Ça doit être moi le problème de faire comme... « Non, non, si... » « C'est vrai. » « Chris, pourquoi je ne suis pas en chest? » « Ouais, ouais. » Je suis tellement influent que les gens vont faire « Hey, c'est vrai, si tu me mets en chest, vous aussi. » « Il fait chaud ici. » « Bien, il a repensé. » « Ouais. » « Je sais que toi, on avait été saoulés ensemble. » « Puis toi, une fois saoul, tu te dis un gamin. » « Ouais, ouais. » « Ça amplifie ce que tu as à la base. » « Fait que toi, tu as juste fait « Moi, il faut que j'ai épicé et tu as baissé tous tes culs-là avec le cul à l'âge. » « Même pas encore rendu dans la salle de bain. » « Ah, ouais, ouais, ouais. » « C'était après le podcast au... » « Ouais, ouais. » « Ça ou ça. » « Moi, à l'urinoir, me mettre... » « Mais tu sais, un enfant de 5 ans, ça fait ça, là. » « Quand ça pisse, ça shot down tous ses pantalons à terre. » « Ouais. » « Puis moi, faire ça, ça me ferait rire. » « Ouais, c'est drôle. » « Ouais, ouais. » « Ah, ouais. » « Mais ça, on parlait de la France et tout ça. Est-ce que tu as comme un moment donné que tu aimerais ça aller faire, maintenant, ton show là-bas? » « Un projet? » « Non, mais bien... » « Si je retourne en France, mettons, là, ça serait pour faire des pranks, parce que... Là, pour faire des pranks au Québec, c'est rendu tough, parce que soit je vais me faire connaître ou si, mettons, je me dis « Hey, je vais aller pranker dans une bibliothèque. » « Puis même à ça, bibliothèque, ça marche pas parce qu'ils ont comme des lois sévères municipales que tu peux pas filmer. » « Mais mettons, un endroit que c'est une ginette de 45 ans que je suis sûr qu'ils me connaissent pas, que là, je vais avoir de l'interaction. Mais même à ça, t'as l'autre petit gars à l'arrière qui vient me voir pendant le prank. C'est rendu quand même... C'est rendu bien difficile. Puis pour vrai, si j'avais... C'était quand même cher aller en France trois boys, surtout qu'on paye le gars qui filme puis tout ça. si j'avais un 4-5 000 de lois live-là plus, mettons, deux semaines sans show, ce qui se peut pas bien dans l'année, il faudrait que je prévois ça d'avance. J'irais en France, oui, mais pour faire des pranks parce que ça me manque de pranker. Mais tu peux pas genre juste aller en Ontario? L'affaire, c'est que... Ouais, Ontario, parce qu'on est allé à Plattsburgh deux fois. Plattsburgh, c'est pas aux States? Ouais, c'est ça. Moi, je suis ben game tu sais, vu que je suis ben game au Québec, mais quand je sors du Québec... Ah, t'as genre peur des lois? Ouais, t'sais, j'ai peur de rien dans les pranks sauf la loi. Ouais. T'sais, y'a du monde qui font... Tu peux pas aller faire du temps. Non, 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 t'sais, y'a du monde qui font « Hey, man, t'as-tu peur des fois de te faire péter la gueule? Zéro. T'as-tu peur si t'es partir à rire pis que ça fasse telle affaire? Pis vraiment pas. J'ai aucune crainte sous le temps d'un trail positif avant de faire un prank, mais la loi... Moi, c'est parce qu'il est arrivé de quoi en 2000... Ouais, 2014. Quand t'as volé ton propre chambre. C'est ça, t'sais, y'a un prank pis c'était le premier prank que je tournais pour « Pourquoi pas? » pis ça s'appelait même pas « Pourquoi pas? » Je le tournais à titre de pilote d'avant « Pourquoi pas? » Pis je me suis dit je vais tourner ça, je vais le monter, pis si c'est drôle, ben je vais en faire peut-être une saison. Pis c'était ça, j'ai eu mon char, je partais le système d'alarme en plein été, 40 degrés Celsius, mais moi j'étais habillé en noir avec une cagoule pis tout ça. Pis j'étais avec deux caméramans, pis t'sais, c'était un bon gag de voler son char, mais c'est ça, ils ont eu des calls, t'sais, les gens à ces terrasses ont fait, t'sais, les reaction shots sont bonnes, mais c'est eux autres qui appellent la police, pis t'sais, les policiers n'y aissent pas il y avait un policier de gars pis une fille, la policier fille, elle pointait son gun à terre, mais le gars le pointait genre sur moi, pis là j'ai, j'ai fait, oh, Chris, il y a de quoi qui marche pas là, ça vire mal, mais encore plus mal que je pensais. Mais t'sais, ça se peut là, t'sais, parce que je me souviens, il y avait, t'sais, il y avait arrivé de quoi dans Montréal-Nord où il y avait des jeunes qui ganglaient à terre ou des shit de moi, pis il y avait une des policières, comme genre elle a été pis tout ça, pis elle avait tiré pis ça l'avait tué, genre. Wow, wow. Pis là, ça a fait quand même, ben, je sais pas une émeute, mais je sais que ça avait fait bien jaser, je sais pas si c'était cette histoire-là exact, mais je sais que soit que les jeunes ont fait comme « Hey, fuck you! » pis elle a eu peur pis elle a tiré, genre sans... Ah, mais moi, quand j'ai vu ça se peut, ces affaires-là. Quand j'ai vu le gun comme qui pointait genre sur moi, j'ai figé, pis man, j'avais un peu peur de... T'es un noir aux États-Unis. Il accroche la gâchette, t'sais, je suis mort, là, t'sais. Pis après ça, ça a été compliqué, ça a été les menottes embarquées dans le char, vous avez le droit de garder le silence, j'appelle un avocat, je vais se ramasser d'une cellule de police, au poste de police, de 9h le soir à 9h le lendemain, à peu près à 12h, pis tout ça. Pis ça a été ben stressant, ben... tu veux pas un gun sur toi, tu veux pas... T'étais-tu avec du monde dans la cellule, t'avais ta cellule? J'avais ma cellule tout seul, pis t'en avais un assis en diagonale, il grimpait, assis comme un singe, je sais, il avait l'air assis sur toi, de règle, mais t'sais, je passe la nuit là, probablement ton... T'as pas de matelas, tu dors à terre, pis c'est éclair... Ah, t'avais pas un banc d'acier? Non. J'avais ça quand j'étais allé... Ok, ok. Non, moi c'était à terre, pis c'était éclairé au néon, fait que t'sais, je m'étais mis en chess, pis j'avais pris mon chandail, pis je m'étais fait un bandeau style... Je me sentais homme en tabarnacle, t'sais. Il y a un gars qui se passe l'affaire, pis là, il est comme en calice. Je m'étais fait un bandeau pour que je voie juste du noir, mais j'ai pas dormi, parce que d'un, t'es stressé, t'es comme... Parce que tu sais pas, parce que moi, j'avais jasé avec un avocat au téléphone et... Pis, ouais, je vais t'expliquer pourquoi j'étais stressé, mais... C'est ça, en diagonale, il y avait un gars qui grimpait, pis qui gueulait, qui hurlait, pis... Écoute, tu pouvais pas dormir là, mais l'affaire, l'affaire, c'est que... Pis, t'sais, à partir de ce moment-là, c'est ça, j'ai... Toutes les pranks que je fais si j'ai une crainte, c'est à cause de la loi. Pis, c'est ça, l'affaire, c'est que ce prank-là, on l'avait faite, maintenant, à cinq endroits, pis après, à la cinquième endroit, les cops nous ont pognés, mais... Les policiers se déplaçaient sur les lieux à chaque fois, pis, t'sais, j'étais plus là, t'sais, on prank ailleurs, mais moi, j'ignorais qu'il y a des policiers qui me suivaient, pis tout ça. Pis, il y a une femme, il y a une femme... Qui était recherchée, dans le fond. Non, ouais, ouais, c'est ça. Pis, t'sais, pis, il y a une femme que... Ça serait drôle, un wanted avec ma face. Le portrait robot, c'est, je suis facile à trouver avec mes cheveux, là, c'est comme... T'sais, tu t'es genre une cagoule, mais tous tes cheveux sont comme coupés le top. C'est ça, Ngoky Dragon Ball wanted. Ouais, ouais, c'est ça. Mais, écoute, il y avait... C'est ça, il y a une des dames, il y a une dame que quand elle a vue, genre, mettons, une dame, une personne de 70 ans, à peu près, pis ça, je l'ai su en arrivant au poste, pis ça m'a traumatisé, ça m'a stressé au bout. Une dame de 70 ans, quand elle a vu, moi, voler un char à 3 mètres d'elle avec le système d'alarme, partir sur un burn, elle a comme pas filé, parce qu'elle s'était faite cambrioler, genre, deux semaines avant, chez eux. Fait qu'elle avait déjà un traumatisme de ça. Fait que là, quand les policiers sont arrivés, elle a déposé une plainte écrite. Pis ça, t'sais, le worst case scénario, c'était qu'elle meurt, genre, mettons, je donne un exemple, mais elle meurt dans son sommeil, cette nuit-là. À cause qu'elle est trop stressée. Ou deux jours après, mais c'est con, avec la plainte écrite, pis je veux pas dire que Chris, sa vie est moins importante que moi, mais ces malchansons en hastie de, mettons, elle meurt de vieillesse ou elle meurt d'une crise du coeur, mais ça, j'aurais été en cours pour meurtre, je sais pas le nom. Non prémédité, genre? Mais oui, ça aurait été relié à moi à cause de la plainte écrite, pis ça, l'avocat me l'avait expliqué, pis il me disait, il me disait, Alex, Ah, mais c'est poussé en tabac. Ouais, ouais, les chances, c'était un sur un million. Ouais, mais c'est vrai que ça peut être un... Mais tu sais, c'est comme, il y a du monde qui gagne la loterie, moi, c'était l'effet inverse. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je voulais pas ça, là. Pis quand j'ai su que tout était clean, c'était un appel de mon avocat, genre un mois après, pis je me souviens, j'étais en chest. J'étais en chest au parc vers 11h30. Pis je réponds, il me dit, tout est cool, ça s'est réglé hors cours et tout ça, parce qu'il y avait une charge contre moi, je me souviens plus du nom, ça fait 4-5 ans, mais les bonnes nouvelles se passent en chest. Les bonnes choses arrivent en chest. Ça t'avait vraiment fait peur. Ouais, vraiment, vraiment. Pis après ça, là, j'ai plus peur de rien sauf la loi. C'est ça. Sauf un prank. Qu'il y a de quoi de juridique qui t'arrive? Ouais, ouais. Je checke les lois avant de faire un prank quand je sais que ça peut... Fait que n'importe quoi de niaiser quelqu'un, tu t'en coller, ça, ça te gêne pas. Mais par exemple, il y a une infime partie de chance que soit quelqu'un aille un malaise ou quelqu'un aille de quoi de sérieux. Là, t'embarques pas là-dedans. Pis t'sais, des fois, tu sais, pranker au States, tu sais, je pourrais, mais... Ils t'en retrouveront jamais. Non, non, mais des fois, c'est parce qu'il y a une loi que tu sais pas qu'elle existe. Je donne un exemple, mais mettons, on fait, on va aller faire un gag dans tel endroit pis t'ignores le fait que filmer là, c'est ultra interdit pis tu fais un prank ben soft, mais finalement, t'es dans la merde royalement à cause d'une loi que t'es d'accord. Asti, filmer là, c'est vraiment... Je pense que c'est ça aux douanes que t'as le droit d'amener de Candor Surprise. Pour vrai? Un Candor Surprise aux douanes vers les States, t'es vraiment... Tu checkeras sur Google, mais... Pour vrai? Ouais, c'est comme amener une bombe. Je sais pas, sur ce sûr, j'ai entendu se dire ça. Parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dedans. Ouais. De toute façon, je me promène pas avec des Candor Surprise quand je vais aux States. Wow, mais peut-être que tu te promènes avec des Candor Surprise en Chess. Mais tu sais, c'est quand même un peu absurde parce que n'importe quoi fait que tu peux pas avoir dedans un chocolat normal de lapineau. Ouais, ouais. Parce qu'il y a rien dedans. Et oui, on le sait qu'on se colise toutes dans les fesses, mon jeu. Ben oui, pas de désordre. Mais je vais te poser un faux anus. Moi, il fouille mon anus, mais j'ai une petite cicatrice en haut que je découpe et j'ai un anus. De la tête, tu fous ton stock. J'ai un anus à coke. T'as-tu recommencé à fumer depuis que c'est rendu légal, le pote? Non, non. Moi, j'avais fumé bien jeune puis j'avais arrêté rapidement parce que je m'étais tanné. À quel âge? Genre fin secondaire début cégep comme tout le monde. Mais toi, ton cégep, c'était à 15 ans. Ouais, ben oui. Fait que c'était à quelle âge? À 15-16 ans. OK. tu sais. Puis j'avais refumé pour l'expérience. Tu sais, quand j'avais fait un podcast qui était... On fume tous un juin. On fume tous un juin. J'avais fait deux épisodes officiels que je fumais avec l'invité. Je faisais un montage le lendemain des meilleurs moments. puis... Il y en a un, j'invite un itinérant chez nous à jaser puis c'était super nice. Puis l'autre, c'était une fille qui faisait comme... Elle faisait de la porn, tu sais. Puis c'était intéressant de voir, tu sais... Chris... Ouais, c'est qui elle? Ouais, puis tu sais, Chris, c'est weird. Tu sais, c'est weird comme métier puis tout ça. Puis elle a vécu différent d'un gars qui est plombier, tu sais. Ouais. Puis... Mais... Ouais, non, c'est ça. Mais non, je sais pas... Vous avez sorti... Je les avais sortis secondaire puis... Ça l'avait nuit à mon booking un peu. Puis même à l'époque, Mike Ward, avant qu'on se connaisse, il me disait... Hey, c'est-tu que c'est bon ça, tabernac, on fume tous un juin? Puis il me disait ça en 2012, genre, 2013. Puis c'est comme, ouais, mais... Tu sais, c'est quand même moi qui fume du pot à l'écran. Ouais. Fait que je l'avais enlevé. J'ai encore... Le texte est illégal. Ouais, tu sais. Fait que... Mais non, mais non, moi, je ne fume pas. Toi, tu fumes-tu? J'ai essayé de refumer, moi. Puis parce que moi, j'ai... Il y a eu une période de ma vie où ce que j'aimais ça puis je fumais tout le temps, j'étais même considéré comme le gars de la gang qui fume, quasiment. OK, OK. Puis... Mais... Ouais, mais il y a une... Quand j'ai commencé à faire des speeds, là, puis j'ai battrippé, genre, solide, ça a comme augmenté mon niveau d'anxiété. Mais quand je suis comme dans la vie de tous les jours, je suis correct. Mais aussitôt que je commence à devenir anxieux, c'est là que je vois que tous mes problèmes reviennent. Toutes mes... Oui, oui. Toutes mes... Fait que là, je deviens dépressif plus facilement puis c'est là-dessus que ça m'atteint... Ça m'atteint au bout. Fait que quand je fume du weed, ça revient tout de suite, ça. Fait que je ne suis plus capable d'être juste le gars qui est comme... Puis juste m'en foutre de tout puis tout est drôle. Puis on a du fun. Là, maintenant, tout me stresse. Je fume du pot puis j'ai la chienne que quelqu'un m'appelle. Je ne dois pas de l'argent au huissier, moi. Tout est chill, mais j'ai la chienne que quelqu'un m'appelle puis je fais... Je ne suis pas en état de te parler. Mais monsieur, c'est juste un sondage. Non! J'ai dit non! Fait que je capote tout le temps. J'ai peur de tout ça. Mais moi, tu me connais, moi, j'ai la chienne que quelqu'un m'appelle tout le temps. Tu sais, tu sais que je ne réponds pas au téléphone? Ouais. Ou, tu sais, Jacob, des fois, pour nommer lui, mais lui, j'ai expliqué vraiment. J'ai dit Jacob. Mais lui, c'est parce que j'aime ça aujourd'hui. mais je réponds pas. Si tu appelles, il va te parler pendant 45 minutes. Tu sais, ça sonne... Pour vrai, je deviens anxieux. Non, 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 mais je te jure, mon gars, c'est vraiment un problème. Puis, mettons, tu sais, quand tu étais jeune, le fameux, tu appelles une fille, puis là, tu signales, puis là, il reste un numéro à faire, puis tu n'es pas sûr, puis tu attends. Ah ouais? Moi, n'importe qui, puis même si c'est appelé, parce que la plupart de mes appels, tu sais, ce n'est pas des amis parce que j'ai les textes puis je ne veux pas appeler, c'est que, mettons, il faut que j'appelle pour un rendez-vous. Si tu veux un rendez-vous au garage pour mes tires, mettons. Aussi banal que ça, mon gars, ça peut me prendre 25 minutes à appeler. Ah, puis genre, tu ne te décides pas. Ouais, puis je... Tu essaies d'y envoyer des voicemails. Ouais, moi, je suis un gars de voice audio. Mais, mais, tu sais, il y a comme un blocage, là, de... C'est comme si, en entendant ma voix, l'autre personne peut savoir ce que je fais, comment je suis habillé, puis c'est comme si pour moi... Il rentre dans ton intimité. Ouais, c'est comme si pour moi, un appel, c'est comme un FaceTime. OK. OK. Fait que là, je suis comme, d'abordnac, OK. Mais tu sais, je dirais ça à un psy, puis il pourrait me trouver le problème que j'ai, là. Parce que c'est clairement... Prends-moi ta maman. C'est clairement un astral. Mais aussi, je déteste parler au téléphone. Tu sais, moi, il y a tellement d'appels qui sont réglables en une phrase par texto. Ouais. Tu sais, des fois, c'est comme quelqu'un me dit, « Hey, appelle-moi. » Puis là, j'invente, j'agrippe, là. Je fais, j'agrippe, je ne peux pas. OK, appelle-moi demain. Je suis comme, « Asti, tu ne peux pas me le résumer, asti. » Je fais, demain, je vais avoir encore la grippe. Des fois, pendant une semaine, asti, la personne me rebound, puis un moment donné, je suis en soir, mon gars, puis je fais, OK, je vais l'appeler. Puis je fais, « Hey, salut, ça va ? » Ouais, juste te dire, tu sais, je saute dans deux semaines, au lieu de commencer à 7 heures, on va le commencer à 8. OK. Bien, c'était pour te dire ça. Et là, man, je deviens bleu, mon gars. Je suis comme, mais je le dis pas à personne, mais je suis comme, « T'aurais pu me dire ça par texto. » Ça fait une semaine d'anxiété, mon gars, que si je suis rendu de l'eczéma, ce que dans la tête, résumé par texto, envoyé des e-mails, arrêté de... Je me demande s'il y a un nom pour cette maladie-là. C'est de l'anxiété placée à un endroit vraiment, vraiment bizarre. Parce que dans la vie, t'as pas de la misère à parler au monde. Vraiment pas. Je suis pas gêné. Puis, tu sais, Pogo de Connerie-Québec, il y a le même... Mais lui, je pense pas qu'il y a le problème de gêne comme moi qui est freak, mais le fait de... Lui, avec, il vient fâché quand c'est comme... La personne veut vraiment qu'il l'appelle. Puis là, il l'appelle puis ça se résumait en une phrase. Il est comme, « Man, tu m'as fait appeler. » Astia! Mon tabarnak! Mon tabarnak! C'est de l'argent, enculé! Peut-être parce que j'ai vu encore dans ma tête comme si j'avais un cellulaire à la carte. Ah, ouais. J'ai eu ça, ça. Ah, c'est ça. On est cette génération-là. Mon premier cell, c'était un cell à la carte. Fait que ta minute, il fallait que ta compte en esti. Il fallait qu'elle soit importante. C'est vrai, ça, ça. Je suis sûr qu'il y en a qui écoutent ça puis ils savent même pas de quoi qu'on parle parce que ça fait quand même callissement longtemps. Moi, c'était en 2007, mon premier cellulaire à la carte. Ça, c'était ceux qui vendaient du weed, il y avait ça. Parce que ça, tu peux... Genre, t'avais même pas besoin. Tu jetais le téléphone. Ben ouais, puis il n'y avait aucune connexion à toi. Tu sais, fait que t'es allé au dépanneur, tu disais, je veux 20 minutes puis t'avais une carte SIM, tu cressais ça là-dedans puis c'était même pas ton nom. Ouais, ouais. Hé, c'est vrai. Non, non, c'était ton... Ben, je sais plus comment ça. Non, tu vas mettre un faux nom. Moi, j'ai travaillé au TELUS puis il y avait des gars qui est, tu sais, des tattoos qui arrivaient puis il était comme... Je vais prendre trois cellulaires à la carte. Le premier au nom de Big, l'autre au nom de Bob. Puis j'étais comme... Ben, ben, ils ont le droit de mettre le nom qu'ils veulent pour un cellulaires à la carte puis j'étais comme un petit bord de dope. Tu t'ennuies... Tu t'ennuies-tu un peu des flip phones puis tout ça? Moi, j'aimais ça quand même. Je trouve que je suis comme trop après mon esti de téléphone. D'un fouet, là. Je pense que je m'ennuie de l'époque qu'on ressentait pas le besoin de publier tout ce qu'on fait. Ouais. De promouvoir tout le temps ou de nourrir nos stories ou... Ouais, ouais. Les réseaux sociaux, là. Moi, je le fais tout le temps. Chaque fois que je le fais, c'est que... Tu sais, je pourrais faire 100 stories par jour, mais quand je le fais, c'est que j'ai vraiment du plaisir à le faire. Jamais je vais me forcer à faire une story. Ça m'est déjà arrivé de sortir mon cell pour faire une story puis faire comme... Non, non, j'ai un bon moment présentement, puis le resserrer puis pas faire la story. Ouais. Chris, à quoi bon share de quoi que... T'as du plaisir, t'as du fun. Tu sais, le monde qui mange, qui photographie leur repas. Tu sais, je comprends que t'es peut-être fier de manger tes huit, là, mais je suis pas sûr que... Moi, je trouve pas ça intéressant de voir le repas de quelqu'un. Je pense pas que quelqu'un va être intéressé de voir mon repas. Euh... Hey, man, on pourrait en jaser longtemps, là, mais... Mais moi, c'est surtout, genre, en tant qu'artiste, genre... Moi, je suis comme ben pogné sur les Instababes, là, t'sais. Pour vrai, moi, je les regarde, je les trouve hot, je les trouve chauds. Ouais, ouais. Puis... Mais il y a comme, genre, mon côté homme qui veut, je sais pas, genre, se reproduire, est-ce qu'il y trouve belle, qui est attiré vers eux autres, je veux dire. Puis l'autre côté artiste qui fait, mais c'est quoi ce sacrament de marde-là? T'sais, t'sais, dans le sens, c'est vide de contenu, ben, Red. Ouais. Ben, pas vide de contenu, mais est-ce que c'est... C'est des calories vides, là, t'sais. Ouais, ouais. C'est est-ce que c'est bon rien pour rien. Je suis comme, pourquoi je suis en train de regarder ça? Oui, elle a un esti de beau cul, mais Chris, esti, pourquoi je regarde? Ah, puis là, je viens en tabarnak pour moi-même. Ouais, ouais, mais t'sais, t'sais, moi, je savais pas, esti, que j'avais pas eu des dans ces blanches avant de m'abonner à Instagram. Ah, ouais? Je savais pas que j'avais... J'étais pas assez en shape avant de m'abonner à Instagram, t'sais. Non, mais je niaise, mais... Non, non, mais je pensais qu'on te l'avait repris. Non, 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 dans le sens que tu checkes les gens, pis tabarnak, sont... Ah ouais? Sont way too much Barbie pis Ken. pis je suis comme... Pis ces filles-là que tu parles, t'sais, c'est des contenants plus que du contenu, t'sais, mais il y a de quoi être complexé si t'es une fille qui manque de confiance quand tu regardes ça, pis... Mais moi, pour vrai, toutes les filles qui apparaissent, pour moi, c'est toutes la même fille, mais différentes. Ouais. T'sais, c'est toutes le même look pris dans leur... t'sais, de condo trop blanc avec l'oreiller qui fit, t'sais, avec la quote dessus, genre... Ouais, live, love, laugh. Live, love, laugh. Pis... T'sais, non, mais on reconnaît les mêmes affaires, man, avec le... C'est ça. T'sais... C'est différent en étant la même affaire. Ouais, c'est... Y'a de quoi être fake, là, t'sais, c'est... C'est Pinterest qui encule du strength, là, t'sais, c'est... Ah, ouais. Ah, ouais. Mais, en même... Ouais. C'est ça qui est weird. Mais en même temps, j'ai comme bien de la misère à leur reprocher quelque chose, parce que je fais comme... T'sais, pis... Je sais, peut-être que tu vas pouvoir me suivre là-dessus, mais... T'sais, comme moi, j'ai fait des vidéos où, mettons, je m'éclatène bien sur la tête. Ouais, ouais. Pis t'sais, si quelqu'un viendrait me voir pis ferait comme... T'es pas un bon exemple pour les arts fables, pis tout ça, je ferais comme... J'en ai rien à casser que t'es hosties de jeunes laits, là, t'sais, genre. Pis... Mais, t'sais, comme moi, mon premier réflexe, c'est quand je regarde ça, parce qu'ils ont genre des... Plein de jeunes filles ou de jeunes gars qui les écoutent pis qui les regardent pis qui sont influencés par eux autres. Pis t'sais, mon premier réflexe, c'est de faire comme... Estie, man, tu parles d'un exemple pour des jeunes, pis là, je fais comme... Ouais, mais Chris, j'en sais pas. T'en ai pas un. Fait que là, t'sais, c'est là que je fais comme... Où c'est que moi, genre, où je me situe là-dedans, t'sais, ou qu'est-ce que... Et où mon opinion, t'sais, pis... Ouais, c'est ça, je suis bien... euh... Mitigé, genre, là-dessus, parce que je suis comme tabarnak, OK? Je sais pas où me situer, t'sais. Si j'avais des enfants, mais ça, j'en ai pas, là. Mais je saurais pas quoi leur dire, t'sais. Tu sais pas. Non, c'est sûr que j'en ai pas. Tu dirais, tu ramènes tes condons, tu dis. Ouais, c'est ça. Je suis comme... Je colle-tu le mur. Tu fais un nœud, pis tu t'en vas avec. Comme un baluchon. Ah oui! Ah, c'est-tu que c'est drôle, ça, merde? Honnêtement, je fais pas de montage, mais je vais couper ce gag-là pour le mettre dans mon chien. Juste à le donner, là. Non, c'est sûr qu'il est à moi, maintenant. Mais, ouais. Non, mais... De pas être un bon exemple pour les jeunes, à la limite, t'sais, Jackass, c'était pas un bon exemple pour les jeunes, pis ça a été mon influence qui fait que ce que je fais aujourd'hui, t'sais, je me taque pas sur les couilles, ça assigne, mais ça a été mon premier désir artistique de faire, OK, ces boys-là, ils ont créé de quoi d'exceptionnel en faisant de quoi de marginal. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos et tout ça, pis évidemment... T'es influencé par ça. J'ai été influencé par ça. Fait que je pense que l'exemple rendu là... Mais c'est juste... Mais t'sais, il y a comme un peu une démarche artistique, humoristique là-dedans, t'sais. Maintenant, t'sais... Parce qu'honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'ils font d'autre que, mettons, raconter leur vie, genre, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur journée, pis... Ouais, ouais, ouais. Pis il y a... C'est qu'il y a pas de talent qui est mis de l'avant. Ben, je sais pas. Le seul talent que je vois, c'est être capable de réussir à se promouvoir. T'sais, fait que c'est la seule affaire, genre, mettons, que je vois en arrière. T'sais, mais t'sais, pis j'ai essayé vraiment d'être impartial, de faire comme, OK, je vais essayer de comprendre, de pas trop critiquer, de trop juger, juste essayer de comprendre le phénomène. Quand j'avais reçu Lisanne Nadeau, t'sais, j'étais quand même impressionné par le fait que ça fait longtemps qu'elle a sa chaîne YouTube, pis ça fait longtemps pis elle a réussi à se bâtir un gros fan base là-dessus, t'sais, on parle de 300, 400 000 membres. Au Québec, c'est énorme. T'sais, ouais, ouais, c'est ça. Mais, t'sais, c'est ça. Je me demande où c'est que ça s'en va. Tout ça. Mais souvent, le contenu, t'sais, souvent, il n'y a pas de contenu pis c'est l'apparence physique. T'sais, le brand. Ben, c'est ça, t'sais. T'sais, les compagnies vont s'associer au physique et non à ce que les gens disent, t'sais. pis c'est comme si Brad Pitt était suivi par autant de monde sans faire de film. Ouais. C'est comme, OK, il est beau bonhomme, mais à un moment donné, moi, s'il n'y a pas de quoi être mis de l'avant artistiquement parlant, ne serait-ce que tu fais des toiles. T'sais, comme là, je tripe ces toiles pis je suis plein de personnes qui font des toiles, des gars, des filles, whatever. Pis je trouve ça intéressant. Pis des fois, ils parlent de leur vie à eux. Pis je trouve ça intéressant parce que je suis comme, « Ah, c'est la personne qui a fait telle toile que j'ai peut-être acheté ou que je vais acheter ou même affaire pour des bands. » T'sais, je fais beaucoup de bands pas connus. J'étais allé voir un show samedi passé. C'est une fille qui fait comme du métal. Ben non, post-hardcore. Ben oui, j'ai été l'écouter. C'est comme RHB. Elle s'appelle Lauren, la fille, pis elle a son band. Pis il y avait comme plein de bands en première partie pis tout ça. C'est à cause de toi que j'ai écouté ce qu'elle fait pis elle est fucking bonne. Ouais, vraiment. Son cover d'Alexis on Fire. C'est écœurant, Ouais, ouais. Pis là, comme là, je la suis, pis là, mettons, j'écoute, elle fait des petits vlogs de elle qui s'en va, mettons, tourner un vidéoclip. c'est pas super contenu d'un vlog à la base, mais vu que c'est quelqu'un qu'artistiquement parlant, j'aime ses chansons pis tout ça, je suis comme, ah, il y a comme un intérêt autre que, pis surtout qu'elle montre un côté de son milieu artistique, elle montre le back scene d'un vidéoclip qu'elle fait. Fait que tu sais, toi t'as vu le clip pis tout ça. Fait qu'il y a de quoi d'intéressant quand il y a de quoi d'artistique qui est mis de l'avant, mais sinon, euh, je t'avais de me désabonner d'à peu près 400 personnes que je suis, ben je suis comme, mais moi, pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce qu'à un moment donné, je parlais avec une fille pis elle a été checkée, genre, parce que tu peux aller voir, genre, qui que la personne suit, tu sais, tout le monde qui a su sur Instagram, pis elle fait, c'est juste des, elle s'est abîmée, pis tu sais, pis j'ai fait, c'est vrai, cinq des filles en bobette, tu sais, tu penses qu'il y a toi dedans, pis toi t'es une fille, tout le temps à chess, fait que tu sais, mais qui ça? Qui qui suit que? Non, moi, je suis juste des filles en bobette, c'est juste ça que c'est. Pour vrai, c'est vraiment juste ça que c'est. C'est rendu ma nouvelle porn, tu sais ça? Fait que j'entends, ben moi, je vais t'aider des abonnés d'une couple de personnes parce que, tu sais, quand je t'es au gym, entre deux séries, je vais aller sur mon sel, gosser sur Instagram, ou euh... Ouais, pendant que tu récupères, tu reprends ton souffle. Mais là, je me rendais compte qu'en ouvrant Instagram, les filles sont tellement pas habillées que j'ai l'air de checker de la porn. Tu sais, si quelqu'un est à un mètre de moi, pis il voit mon sel, il y a 95% de peau, fait que là, j'étais comme, ah ouais, j'étais tanné d'être ça. Pis là, les bikinis, c'est rendu des filles en G-string. Ouais, fait que là, je me désabonne tranquillement de plein de personnes parce que je suis comme, j'ai l'air d'un gars contre deux séries, il est comme, ouais, ouais, sale cul, mec, regarde ça, du coup, ouais. J'assume pas, là. C'est vrai, je... Tu sais, juste tantôt, au Tim Horton, tu sais, j'attendais ma commande, pis j'ouvre mon sel, pis c'est une fille avec 98% de peau, 2% de tissu qui apparaît. Fait qu'elle, la fille qui m'a servi mon café glacé, elle pensait que j'étais comme, tu sais, t'as l'air d'un esti de gros pervers, tu sais. Ouais, ouais. Pis... Ah, tu vas checker de la porn, pis ça dure 5 minutes, de suite, Pis après ça, tu te juges après. T'es bon pour une journée. Mais en même temps, qu'est-ce qui est nice de ce débat-là, c'est que ça amène le débat de l'hypersexualisation des filles, là, tu sais. Ouais, Fait que ça, c'est quand même intéressant. Pis j'ai essayé vraiment de regarder des documentaires là-dessus, de juste beaucoup m'informer, mais c'est... Il y a pas grand-chose là-dessus, tu sais. Fait que je sais pas. Mais ils sont libres, tu sais, de se montrer comme qu'ils veulent, mais moi, je suis libre de pas y suivre. Ouais. Non, mais tu sais, moi, je me souviens, parce que quand il y avait eu le débat, genre, de les carrés jaunes, ça fait comme, genre, c'était l'année passée de ça, c'était des filles à l'école secondaire qui revendiquaient le code vestimentaire parce qu'ils disaient que c'était sexiste, tu sais, sur certains points. Pis il y a certaines affaires qu'ils revendiquaient que moi, j'étais comme, ben voyons donc, ça a pas de sens. Pis d'autres que, ah ben ouais, tu sais, ils ont raison là-dessus. Pis quand j'avais partagé ça, tu sais, sur mon Facebook... de la merde. Oh, les goddamn shit. Ah ouais, vraiment, man, c'était... Je me suis fait traiter, là, de un que je connaissais pas à rien, je suis un esti d'un culte, pis voyons donc, t'es juste un esti de machiste, un masculiniste, pis tout de ça. Moi, je fais moins de post. Mais en même temps, OK, c'est peut-être bien plate pour moi, de m'avoir fait... Mais c'est la meilleure affaire parce que là, j'ai tout su... C'était quoi que le monde... Ben Chris, j'avais pas d'informations. T'as eu l'information que t'aurais eue d'un documentaire mais en te faisant traiter de trou de cul. Ouais, c'est ça. Ben c'est exactement ça pour vrai. Pis moi, en même temps, c'est une mème un peu que j'écris. Tu sais, comme maintenant, les points qu'on va me dire, maintenant, je parle de quoi, pis t'argumentes contre moi en faisant telle affaire. Ça se peut que moi, j'aurai rien à contargumenter, tu sais, mais je vais y réfléchir, genre, ça va me rester dans la tête pendant genre deux mois de temps pis je vais juste constamment penser à ça pis c'est le même que je vais écrire plein de gags. Ouais, des fois, tu prends des notes quand on te parle. c'est en chiant, maintenant, je vais te parler de ce que j'ai vécu avec quelqu'un pis il va te dire « Ah, moi, je chie sur cette personne-là à toi. » Tu vas rire, je vais faire « Ah, c'est bon ça, c'est ça. » Ah, je tiens de quoi, il y a de quoi là-dedans, là, tu sais. Fait que... Mais ouais, man, ça m'avait vraiment... Ça m'avait vraiment faite de quoi, ça, cette affaire. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, j'ai parti de la gang. Moi, je suis en secondaire, ce que j'avais pas le droit, on avait le droit des... Moi, j'étais un punk rocker, ben j'étais encore un punk rocker, mais un peu douche. Mais c'était des bracelets à studs, pis genre, on avait le droit des petites pyramides à studs, qui étaient comme... Mais t'avais pas le droit des vrais studs, là. Ouais, qui est un peu normal, dans le fond. Ouais, non, je sais pas. Ouais. Tu sais, c'est un peu... Ouais, c'est un peu normal. Mais ça piquait pas vraiment, c'était comme... Non, c'était plus... C'était pas parce que ça blessait, c'était que le pic laissait croire que t'es violent. Je sais pas, c'était comme... Ah, OK. Ça démontrait de la violence, tu sais, ça faisait pas mal, il était tout arrondi, là, je veux dire, ça fait plus mal une jointure dans l'oeil que le pic, pour vrai, mais parce que c'était pas des... C'était vraiment arrondi, mais ça me faisait rire que... Tu sais, t'as un directeur qui a fait, OK, un bracelet à stud, OK, le stud peut être en métal, sodo, oui, sodo, non, c'est... Même après pour les jupes, c'est fuck up, mais tu sais, moi, je voyais des filles se faire mesurer la jupe entre le genou et la jupe parce que c'était une affaire, c'est une question de centimètres. Bref, c'est... Mais Gued, c'est ça que moi, je fais comme bête, c'est un peu normal. pour pas que la fille arrive flambant nue. Ben ouais, mais c'est parce que... Puis en même temps, c'est juste une question de pudeur, là, tu sais, tu es dans un milieu public puis Chris, habille-toi, tabarnak. Puis sur secondaire, on bande à rien, fait que laissez-nous une chance. Ben, tu sais... Moi, j'allais à l'école en jogging. Ouais, mais en même temps, tu sais, je me baserais pas là-dessus pour faire mon argumentation, là, mais... Excuse, mais est-ce qu'on est bandé nous autres titres, là? Qu'est-ce que... Tabarnak. Fait que... Mais... Ouais. Mais attends une minute, c'était quoi d'autre? Tu sais, moi, ce que j'aimais pas, c'était genre les casquettes. Tu sais, on avait pas le droit de porter une casquette en dedans, puis j'étais comme, Chris, on s'en calise, là. Ouais, mais c'était un manque de respect. Ben, je te respecte pas non plus. J'en ai rien à foutre de toi. Comment se faire me respecter? Est-ce que tu vas être de la merde à l'école au secondaire? Moi, je suis fucking nice. C'est juste... Je respecte personne qui me respecte pas à base, tu sais. C'est tout le temps pensé comme ça. Ouais, ouais. Tu sais, tu vas mériter mon respect et non, vu que t'es un prof, tu vas le gagner d'avance, tu sais. Toutes les profs que j'aimais au bout, c'était du monde qui m'aimait puis qui essayait de me comprendre un peu, tu sais. Qui prenait le temps de... Pas juste, c'est une mime puis ça va être de la mime puis... Fuck you, man. Je vais chier ton corps. Je m'en calisse de tout, moi, de donner la peine. J'ai tout le temps été comme ça. Mais il y avait... Moi, c'était 50-50. Il y avait des profs qui m'adoraient au bout puis le P, c'est comme d'un fois, ma tante, je pouvais parler puis niaiser un peu. Mais aussitôt, ils me disaient « Hey, hey, Cam! Je te leur dirai pas, là. » Puis j'arrêtais. Tu sais, genre parce que j'avais un respect pour ce prof-là. Ouais, moi, tu sais, il y a deux profs qui m'ont marqué. Donald Bergeron en français, troisième secondaire puis secondaire 1-2, Marc Chenevert en géo. Deux profs excessivement drôles puis vraiment nice que là... Mais tu sais, il y a des cours que t'es tellement cadré. Moi, tu sais, j'ai un peu commencé à faire de l'humour en faisant des exposés oraux que je me suis rendu compte que je pouvais être drôle en avant, tu sais. Puis il y en avait un que c'était... C'était... C'était un cours d'anglais secondaire 1 puis la prof, c'était en équipe de deux puis on avait tous le même style texte. C'était genre... Quelqu'un jouait le rôle du serveur puis l'autre jouait le rôle de la personne qui est servie, le client. Puis là, c'était... C'était vraiment de base le texte en anglais. C'était « Oh, do you like your eggs? » Puis là, il fallait pratiquer broil, puis il y avait une discussion de six lignes mais chaque groupe avait le même texte. Puis moi, j'étais comme... On va tout se taper tout l'après-midi le même discours. Mais je comprends quand je fais... Mais là, ça, on avait la commande le matin puis on avait comme le deuxième cours l'après-midi puis j'étais avec mon ami puis j'étais comme « Hey man, on rajoute dans la fin broil, puis je fais... Tu vas répondre destroy. » Puis genre... C'était n'importe quoi. On avait été acheter parce qu'il n'y avait pas de props, il n'y avait pas d'items. On avait été acheter des oeufs, mais j'avais des oeufs partout dans les poches. Puis quand mon ami n'avait pas dit destroy, j'ai fait « Alright ! » Puis j'ai juste... Non, mais il y avait des oeufs même partout dans la classe. le cours arrêté. Ça virait la guerre d'oeufs. Moi, le but, c'était comme... « Food fight ! » Puis là, j'avais une note. Ma mère, il fallait souvent qu'elle signe des notes dans mon agenda. « Oui, je suis conscient qu'Alex a fait ça. » « Ah oui. » « J'étais quand même... » Mais ça dépend de l'attitude que t'as aussi. Si t'es comme genre « Ouais, fuck you ! » Puis dans la calice, t'as la mère. « Ouais, fais pas ça ! » « Ouais, fuck you ! » T'as quasiment besoin qu'on te calisse une volée, là. Si t'arrives, tu fais comme... « J'étais drôle. » Je pense que j'étais tannant dans une façon comique. J'ai des parents quand même bien, bien tolérants. Mais... Puis Christ, je suis gâté. Je me souviens, j'avais... j'en disais de tout ça hier. Moi, je pensais que c'était normal d'avoir des cadeaux de bulletin. Tu sais quoi un cadeau de bulletin? Ah, bien non! Tu sais pas c'est quoi un cadeau de bulletin? Ben oui, j'en déduis, là. Bon, bien, tu sais, ça a l'air que genre ton premier bulletin... C'est ça, ça va prendre des fois de notes. Tu sais, tu vas être un suçon, whatever. Mais moi, man, jusqu'à secondaire 5, j'ai eu des cadeaux de bulletin. Ah, fait qu'à chaque étape... Ouais, à chaque étape, j'avais un cadeau de bulletin, même s'il était pourri, mon bulletin. Pour vrai? J'avais 4 cadeaux de bulletin par année jusqu'à 15 ans. Puis ça ressemblait à quoi, tes cadeaux? Des estis de cadeaux, là. Des Legos, man, à 200$ du Lego, que genre le bateau est plus gros que ma chambre, là. Puis mes amis de 1... C'est un esti de bébé, quoi. Ouais, ouais, mes amis étaient comme... J'ai eu... Un suçon. Un suçon, puis là, moi, j'étais comme... Puis à un moment donné, là, je voyais mes amis qui avaient... Tu sais, j'étais pas courant qui avait plus de cadeaux de bulletin, puis à un moment donné, genre, secondaire 4, je fais comme... Hey, guys, esti, moi... J'ai comme mon nouveau char. J'ai d'avoir un nouveau baisseur qu'à pédale, esti, fait tout ça. Tu sais, je rentre avec des pegs sur mon baisseur. C'est quoi votre cadeau de bulletin? Puis là, tout le monde me regarde, puis ils sont comme... Ben là, Chris, je n'ai eu un en première année primaire, puis ça a comme fini là. Puis je fais comme... Oh, shit! Puis là, t'avais un peu honte. Non, 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 non. Ben oui, non. Ben Chris, t'étais gâté, toi, quand t'étais jeune. Ouais, 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 quand même. Ouais. Penses-tu une bonne chose? À y repenser? J'ai eu un côté égocentrique longtemps à cause de ça. Ah, ouais? De me, myself, and I. Dans le sens que c'est toi seul qui compte, genre? Euh... Moi, j'ai tout le temps été un peu égocentrique, mais moi, c'est surtout sur le fait de... pas que je pense pas aux autres affaires, mais c'est comme mes affaires, c'est mes affaires. Tu ne touches pas à mes affaires. Même si j'en ai pas de besoin, tu y touches pas, c'est à moi, c'est pas à toi, je veux jamais te voir y toucher, tu sais, genre, sur ces affaires-là. Puis tu sais, j'avais des problèmes parce que même avec ma première blonde, j'étais de même. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je la traitais comme, hey, c'est ma blonde elle est à moi. Mais à ma défense, par exemple... Mais c'est normal que tu passes pas ta blonde à des gars, là. Non, je sais, mais dans le sens, genre, tu la regardes pas puis elle, je voulais pas qu'elle s'habille trop qu'on puisse voir son corps. Tu mesures la jupe? Non, non, non. Elle envoie trop de peau, c'est-tu? Non, mais tu sais, genre, c'était trop sexy, genre, les décolletés trop plongeants. J'étais comme, je suis capable de voir tes totons, là, tous les autres gars vont voir tes totons en tabarnin. Puis là, j'étais venu en sacrament. Fait que tu sais, j'étais quand même jaloux, possessif, mais en tout cas, j'ai appris de ça, là. Ouais, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Moi, c'était surtout ça mon problème d'égocentrique. Tout ça ressemblait à quoi? Moi, je pense que j'aimais mieux, j'ai tout le temps aimé mieux recevoir que donner. Puis je commence à apprendre que c'est le contraire. est nice aussi, puis... Mais c'est quand même curieux, tu me dis ça, parce que quand je faisais tes premières parties... Généreux, t'as... Ouais, tu m'as montré un peu comment traiter une première partie, là. Ouais. Parce que t'as tout été cool en crise avec moi, même avant que mes affaires commencent à pogner. Ouais, mais je parle, tu sais, de l'égocentrisse, pur, c'était peut-être à 20 ans, là, tu sais. Ouais. Puis aux jeunes, là, tu sais, sûrement que jeune, je voulais pas que mes amis touchent à mes jouets, là. C'est flou dans ma tête, là, mais sûrement, toi, c'était ta blonde, moi, c'était mon tonka, genre... C'est ton Tamagotchi. Mais... Mais ouais, puis... Mais moi, je pense pas que... Tu sais, il y a du monde qui reste de même toute leur vie, là, que... Ouais. Genre... Genre qu'ils veulent pas faire face à la musique. Ouais, ouais, genre, tu sais. Mais non, tu sais, j'ai réalisé que... Ça a pris du temps mais j'ai réalisé tard que, Chris, j'ai été chanceux. Puis c'est pas tout le monde qui ont eu la chance de... Ouais. De catcher. Genre, euh... Puis, tu sais, moi, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais être humoriste, ça a pas été... Ah, ben, moyen, tu sais. Puis en plus, moi, tu sais, je suis comme leur seul enfant. J'avais fait mon secondaire 1 en 6 mois, mon secondaire 2 en 6 mois. Puis j'étais quand même... J'apprenais vite, puis tout ça. Fait que j'étais arrivé au cégep en 15 ans. Fait que là... J'avais des cadeaux de bulletin. C'est peut-être ça, le secret. Ouais, ça, ça veut dire que cette année-là, j'ai eu 8 cadeaux. Ouais. C'est un cadeau par mois et demi, à peu près. Fait que, tu sais, puis je te souviens, j'étais avec mes parents, puis je savais pas quoi faire dans la vie. Parce que c'est une... Tu sais, je savais que je voulais être humoriste, mais c'était... Tu savais pas comment y arriver, genre? Tu sais, t'as 15 ans, fait que je savais que j'avais un potentiel comique, mais je savais pas comment y arriver. Je savais pas comment dire vraiment « Hey, c'est ça que je veux faire. » Puis, tu sais, ça reste... Tu sais... Puis, j'étais de l'époque... Tu sais, là, on est dans une époque plus entrepreneur que... Moi, j'étais encore de l'époque... Tu sors de l'école, tu vas au Cégep, tu vas à l'université, un bac, c'est bien vu. Puis après ça, t'as un métier assuré que ton bac, ce qui est plus vraiment le cas. Puis ce qui était pas vraiment le cas à l'époque, là, mais c'est ce qu'on nous disait, tu sais. Puis après ça, tu sais, j'ai eu des amis qui ont eu leur bac en XYZ puis il n'y avait pas de job, là, puis tout ça. Mais... Moi, la fin, c'est que j'ai jamais été embarqué là-dedans. Puis le P, c'est que c'est bizarre parce que mes parents, c'est deux professeurs, là, tu sais. C'est du monde qui ont été à l'école, qui sont très instruits, tu sais. Puis moi, ça m'a jamais tenté. Moi, j'étais comme... Non, mais ça me tentait pas, fuck all. Moi, j'étais comme... Ouais, mais je suis pas en train de dire que ça te tentait, là, mais tu sais, moi, j'étais comme... Ah, je m'en fous de l'école. Ça me parle pas. Jamais j'ai aimé l'école. Jamais j'ai voulu continuer à aller dans cette voie-là. Puis mes parents, ils ont essayé en tabarnak de me faire rester à l'école. Puis non, moi, j'étais comme... Ah, je m'en crée, je m'en vais aux adultes. Je vais aller le finir aux adultes. Je vais me grouiller à le faire. Puis j'ai été off trois semaines. Je suis parti de là. Je suis comme... Maman, caliste, m'allez faire un métier. Moi, c'était ça que je voulais aller faire. Mais il y a un côté protecteur parental de faire continuer l'école. Tu sais, je le comprends, mais... Tu sais, moi, je me souviens, c'est ça, je savais pas quoi faire. Fait que j'avais tous les dépliants des cégeps, tout ça. Puis je regardais ça avec ma mère, mon père. Puis on entourait des programmes que peut-être je pouvais aimer. Puis j'étais comme... Tu sais, j'étais découragé, mon gars. Oui, tu disais que c'était comme une des pires passes de ta vie. Oui, tu sais, d'être... Je me souviens parce que j'étais allé au cégep. Tu sais, j'ai fait... Tu sais, je suis qui à 15 ans? Tu sais, je viens de lâcher l'égo ça fait six mois. J'avais plus de bulletin. Oui, c'est ça. Pour faire non, non, est-ce que je lâche tout. Puis tu sais, 15 ans, je vais dire, t'as pas l'âge légal pour travailler à certains endroits, oui, mais pas vraiment. C'est plus 16. Fait que j'étais comme... J'étais arrivé au cégep, mais j'étais malheureux. J'allais au cégep, puis j'allais voir un orienteur au cégep puis je me souviens, j'y avais dit... Moi, je vais être humoriste. Puis il m'avait dit, humoriste, c'est un rêve, c'est pas un métier. Puis il m'a cassé mes rêves. C'est vrai, c'est un number, là. Oui, oui, que je mets des fois dans mon show, là, tu sais. Oui, oui. Puis là, il m'a envoyé dans différents programmes. J'ai fait sciences humaines. J'ai fait quatre ans de... Excusez, quatre sessions, deux ans de cégep. Puis le 20 janvier, le jour de ma fête, j'étais assis dans la classe puis c'était la première journée de la quatrième session puis le prof, il distribuait les plans de cours puis j'ai fait, man, je suis heureux. J'ai des amis, j'ai une famille. La seule affaire qui me rend malheureux à chaque matin, c'est de me lever pour aller à un endroit qui est le cégep. Puis je sais que ça me met de nulle part, mais nulle part. Je veux pas ça dans ma vie. Puis, tu sais, c'était ma fête puis j'ai tout le temps eu des gros cadeaux puis tout ça, mais c'est pas... Oui, c'est pas ça qui me rendait heureux à ce moment-là. Puis là, t'avais quoi, 16 ans? 17. 17, ouais. 17, 20 ans, ouais. Puis j'ai fait... Je vais me faire un cadeau à moi. Je vais me lever, je vais quitter la classe puis je vais jamais revenir. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon sac puis le prof, il a fait... Tu t'en vas, Alex? Puis j'avais répondu, man, c'est drôle en calice parce que j'ai dit, j'ai dit ouais, puis si on se revoit jamais, c'est que mon plan va avoir marché. Ah ouais? Mais j'ai juste l'air d'un gars qui s'en va se pendre. Ouais, ouais. Ça m'a juste l'air d'un gars de, hey, si on se revoit pas, c'est que la corde, elle a tenue. Mais dans ma tête, c'était, je m'en vais essayer d'être humoriste puis si je reviens pas, c'est qu'un jour je vais être humoriste, tu sais. Puis là, j'ai quitté, je marchais, j'étais bien fier de ma phrase. J'étais arrivé chez mes parents mais ma mère était là puis elle a fait, ah, l'école finit tôt. Je fais, ouais, finit pour de bon. Ouais, je veux plus jamais retourner. Ouais, ouais. Puis après ça, j'ai... Des parents, ce qu'ils disaient, ils comprenaient de ça un peu? Ah ouais, ils ont tout le temps été là... C'est avec le... Là, tu niaisais pas. Ouais, ils ont tout le temps été là pour faire... Tu veux faire ça? Let's go. On peut pas décider à ta place. Tu peux pas décider qu'est-ce qui est bon pour un autre. Tu peux pas... Si toi, ton bonheur, asti, c'est faire X, ben, je te propose Y. Ouais, ça marchera pas. Fait que, tu sais, tu peux pas décider c'est quoi le bonheur pour quelqu'un d'autre. Puis je pense qu'ils l'ont compris puis ils m'ont tout le temps super encouragé puis tu sais, c'est drôle parce que mon premier, premier, premier show à vie, c'était à ce cégep-là, à ce cégep en spectacle. Combien de temps après? Non, ben, pendant que j'étais au cégep, moi, ma dernière année de cégep, j'avais essayé, c'était quoi, un numéro de 7 minutes en avant puis... Ça, c'était-tu avant que tu dis, moi, je décodise du site? Ouais, ouais, exact. Parce que je me souviens, j'avais... Je voulais quitter avant, mais il fallait que je reste un petit peu plus longtemps pour être éligible à cégep en spectacle. À faire le concours. Fait que j'ai resté juste... Fait que je pouvais faire le concours puis j'étais inscrit juste avant puis tout ça. Puis... Fait que j'ai... Tu sais, si j'en lisais mes gags aujourd'hui, c'est sûrement archi mauvais. Mais écoute, les gens riaient puis ça m'a fait capoter. Short time, mes parents étaient là puis j'ai fait, je veux faire ça toute ma vie. Fait que c'est pour ça que ça t'a rendu un peu dépressif après ça, parce que tu faisais le cégep, c'est pour ça que ça va m'emmener. Exact, exact. Puis tu sais, je suis allé... T'avais fait ma première partie à Trois-Rivières, il y a un an et quelques. Ouais, ça se peut. Puis c'était au cégep de Trois-Rivières puis c'était... Ah, à cette place-là? Ouais, c'était sold out, 460 personnes dans ma ville natale, Trois-Rivières. Ouais. Mes parents étaient là puis tout ça, puis c'était drôle en crise. Pour moi, c'était important ce show-là parce que je refaisais un show au même endroit que j'ai fait mon premier show alors que j'étais malheureux au cégep. Puis tout ça, puis là, je le faisais en étant payé puis en... En avoir accompli... En en faisant vraiment le vrai métier, tu sais. Fait qu'il y avait comme un gros meaning, un gros wrap-up de retourner au même endroit, remplir la salle, faire rire le monde puis tout ça. Quand tu joues dans ta ville, toi, quand tu joues à Gatineau, sur le temps, tu as un petit feeling de... Ben oui, c'est ça. C'est un checklist, là, un peu. Moi, à Gatineau, moi, l'affaire, c'est j'ai... Mon premier show, il était écœurant. Le monde, c'était plein, plein. J'ai fait une supplémentaire. C'est une salle de 100 personnes. Il y avait 70 personnes. Fait que c'était quand même crissement cool. Mais il y avait beaucoup de mes amis qui ne suivent pas qu'est-ce que je fais dans la vie. Puis le deuxième show, il faut vraiment être comme plus tu me connaisses. Tu sais, parce que si je parle de « fuck et du calcool », tu vas voir, genre, d'habitude, dans le show, tout le monde commence à faire « Ah! » Parce qu'ils sont comme « Ah, nice! » Ils en reparle. C'est comme un cri de ralliement. C'est comme la catchphrase. Oui, oui. C'est ça. C'est comme Mike qui dit « Eh, ouais, moi, j'ai eu une bonne année. » Puis là, le monde rit parce qu'il fait « Qu'est-ce qui est en cours, là? » Fait que, tu sais, c'est vrai de ça. Puis là, j'en ai parlé avec tous mes chums puis ils m'a regardé comme « Mais pourquoi t'aimes pas éduquer le cul? » Ah, t'es chumé, ils suivent pas ce que tu fais. Non, ils suivent absolument rien. Que c'est drôle. Ah, j'en ai une couple d'amis, là, que oui, ils suivent, mais les autres, non. C'est à peine qu'ils savent quand je suis en show. « Gatineau, puis là, ils font « Hey, t'aurais pu me dire, ben Chris, suis mes enfants. » Mais moi, je déteste dire aux gens « Hey, en passant, je vais être en show dans ta ville. » Non, ouais. Parce que... Ben moi, c'est parce que je l'ai tellement fait au début parce que je voulais qu'ils m'encouragent puis c'est-à-dire que j'essaie. Mais je veux pas avoir l'air... Moi, la pire phrase que tu peux me dire, là, c'est « Hey, je vais aller te voir en show à soir pour t'encourager. » Je suis comme « Tabarnak, je suis... » Est-ce que tu m'aimes pas? C'est pas de l'encouragement que je veux. Ouais, ouais. C'est « Viens pour les bonnes raisons. Viens parce que tu veux rire. » Parce que je vais aller pour t'encourager. Ça sonne. Je commence le patinage artistique puis j'ai 7 ans. Ah oui, c'est ça. Puis on est comme « Ah oui, on l'aime, notre fille. » Puis je suis comme « Mais non, c'est ça. » Elle est pas bonne, mais on est là. On l'encourage. C'est un métier, ta man. J'en fais, c'est un métier depuis des années. Ça fait que ça me ferait quelqu'un. Mais là, je l'entends moins. Ouais. C'est drôle quand tu fais un show qui a mal été un peu puis dans des conditions boboches parce que ça donnait que t'as eu une gig puis quelqu'un qui fait « Hé, lâche pas, tu vas percer. » C'est comme... Ah ouais. Je suis comme... Je paye mes affaires très bien avec ce métier-là. Ouais, toi, quand tu fais un show puis ça va comme pas bien, tu sors-tu voir la foule après ou pareil? Parce que je sais que t'es quand même proche de ton public. Ouais, tout le temps. Mais maintenant, genre un headline, ce temps qu'elle passe, c'est genre pas ton spectacle. T'as juste été faire un show là. Ça va comme semi-bien. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Ouais, j'ai pas de honte à aller dans la foule si... En fait, si ça a mal été, souvent, c'est... Parce que quand tu fais un headline, tu fais en partie du bon stock ou de ton meilleur stock. Ouais. Fait que souvent, si ça a mal été, un headline, c'est... Le monde parlait. C'est pas le public, c'est pas toi, c'est... Le monde parlait, mais c'est les conditions qui faisaient que la table est là-bas, il y a quelqu'un là, puis tu sais... Fait que tu sais, c'est comme... C'est pas toi qui es arrivé sur la scène puis qui s'est mis à bégayer puis à vomir puis à faire comme... T'sais... Ouais, genre, tu ne sors pas en loseux. C'est ça. Fait que c'est comme... Au moins, ça a moins ri, mais j'ai livré une bonne performance pareille. Puis... Non, non, moi, j'ai pas de gêne. En fait, planque, là. T'sais, je m'étais... Il y avait des auditions pour... Le truc télétraite d'humour, là, t'sais. OK. Puis j'ai écrit un number qui... Il y avait des auditions qui passaient. Puis c'est drôle parce que c'était... Il y avait beaucoup de gens open mic qui étaient sur l'audition puis j'étais comme... C'était bizarre que je sois là. Les gens m'ont fait... Ils ont fait, « Hey, c'est bizarre que tu sois là que tu fasses l'audition. » Je dis, « Ben ouais, c'est parce que c'est un nouveau numéro que je veux qu'ils voient. » T'sais, je veux dire, il y avait beaucoup de gens qui faisaient leurs meilleurs huit minutes de l'année pour ce show-là. Puis c'était une audition devant un petit public de 20 personnes. Puis moi, c'était ma version 2. T'sais, j'avais joué le numéro à peine une fois. Fait que je venais casser le numéro devant 20 personnes avec des gens qui jugent de, « Ah oui, ça, ça va fitter la télé puis ça, ça fittera pas. » Puis tout le monde rentrait quand même bien parce que c'était leur meilleur huit minutes ever. Puis moi, genre, ça a mal été. Puis c'est récent, j'avais écrit à personne. En fait, j'avais dit en sortant de scène, il y avait l'entraque puis tout ça. Puis les personnes qui décident, j'étais, « Excusez-moi. » Non, pas « Excusez-moi », mais genre, j'ai fait, « Hey, c'était mauvais. » Non, mais tu sais, je suis pas parti dans l'onde. Je suis allé les voir pour faire, « Hey, ce que je viens de faire, c'est vraiment mauvais. C'est pas rodé. J'ai expliqué que c'était mauvais. J'ai dit, « Là, vous m'avez vu me planter. » Puis c'est drôle, tu sais, il y avait Jean Bourque du Comédia qui était là. Puis c'est la première fois, je pense qu'il me voyait en show. Puis c'est un gars que je respecte beaucoup que j'ai fait, « Hey, Jean, pour vrai, je veux que tu me voies en show autre que là. » Parce que là, tu viens de me voir me planter puis il est venu me voir, il est super sweet, il est venu me voir un vendredi soir faire mon show complet à Montréal, deux semaines après, deux, trois semaines après. « Au Saint-Génie. » Oui, c'est ça. Puis on a jasé à peu près une heure et demie d'humour. Il y a tellement de vécu. Tu sais, lui, il était sur la première tournée de Courte-Manche. Il était là quand Courte-Manche a fait son... Blackout. Oui, c'est ça. Puis tout ça. Mais moi, d'aller serrer des mains des producteurs et faire « Hey, je me suis planté. » Ça me faisait arrêt. Moi, c'était à Victor, man. Je ne m'avais pas planté. Ça a bien été, mais s'il y avait du monde qui parlait, puis moi, ça me ment à tabarnak. C'est comme si le monde ne me respecte pas. Puis moi, je prends tout personnel. Oui, oui, oui. Tu sais, tu as fait mes first parts une couple de fois puis tu viens en tabarnak. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un colis. Puis, oui, c'est ça. Puis moi, je n'ai même pas retourné dans la foule. OK. C'est ton choix, toi? Non, non, non. Non, jamais. OK. Là, je pense qu'on m'arrête de tirer une balle. OK. Puis mon spectacle, c'est que le monde... Puis le pain, c'est que c'est tout le temps avec une table, là. Oui, oui, une table, mais il y a juste celle que tu entends. Oui, oui, tu sais. Puis là, c'est ça. Mais finalement, il y a des fans, bien, pas... En tout cas, du monde qui me suivent, qui sont venus dans la loge après, tu sais. Puis j'ai jasé avec eux autres puis j'ai eu du fun. Là, ça m'a fait oublier comme toute la petite souris de cul que j'avais. Mais moi, ça ne me prend pas grand-chose pour que je commence à faire les tabarnak. Oui, est-ce que vous ne voulez pas vous voulez parler ou être dans votre salon? Mais restez dans votre salon, mon cale, c'est mon cachet, nous. Mais tu sais, puis dans ce temps-là, il faut juste que tu te dis à quel gars tu le fais pour les 95 autres qui sont là pour avoir du fun. Mais moi, il faut que je me rappelle la phrase parce que moi, je suis tellement transparent, là. Tu sais, moi, s'il y a de quoi qui me fait chier, bien, ça apparaît tout de suite, tu sais. Fait que il faut que je me prépare une carapace. Mais en fait, c'est pas de te mettre un masque après puis faire comme, je fais comme ça, ça a bien été. Non, non, non. C'est en arrière du masque, c'est dans ta tête faire, check, ça a mal été, mais sans caler, c'est la terre quand tu veux te tourner. Puis tout ça, Kevin Montreuil qui faisait les first part back in the days en 2015, 2016. Ben, c'était avec lui que tu as commencé. Ouais, ouais, c'est la première fois que je faisais un 60 minutes puis j'avais pas 60, j'avais 54. J'avais dit, « Hey, viens faire un 10. » Puis c'est lui qui te suivait tout le temps. Ouais, ouais, mais lui, quand ça allait pas, man... Dépression. Ah, ouais, on allait prendre une bière après, puis boire croisé. Il pouvait fixer le sol pendant une heure, c'est-tu. Puis j'étais comme... C'est lourd, tu sais. C'est là que je l'ai remplacé. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il dealait mal avec ça. Puis, ben non, Chris, tu te plantes. Tu te plantes, là, je veux dire... Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la game. Tu sais, tu sais, imagine quelqu'un, tu sais, on... Mettons que nous autres, on fait, mettons, trois shows par semaine, quatre shows, cinq shows. Si on se plante un show, là, t'en fais un le lendemain ou le surlendemain. Tu sais, imagine quelqu'un qui se plante aux Olympiques, tu sais, fait quatre ans qu'il s'entraîne pour un huit secondes. Ben, dude. Ça fait que lui, il est comme... Ça fait qu'il est comme, ça n'a pas marché cette année. On va me reprendre en 2024, mais tu sais, eux autres, je peux comprendre. Ben, j'ai reçu Olivier Aubin-Mercier, là, tu sais, que c'est un fighter UFC. Ouais, ouais. Puis eux autres, tu sais, man, c'est instantané, quand ça... Tu sais, man, pas en plus, c'est comme semi-humiliant parce que, Chris, tu t'es fait battre, là, par quelqu'un d'autre, tu sais, te taper ou whatever quoi, tu sais, puis que j'avais posé la question. Puis tu sais, c'est sûr, il faut que tu prépares ton mental en estime avec ça, là. Ah, c'est clair. Ça te rentre dedans en tabarnak, là, tu sais. Ouais, d'être knocké. Ouais, tu sais, on fait un métier qui a l'air bien tough, qui a l'air bien facile, qui est quand même tough, mais qui est pas si tough. Tu sais, quand je vais voir, tu sais, je reviens au show de musique, mais des fois, je vais voir des petits shows, là, des bandes plus underground, Des fois, mettons, le show, là, on va le dire, la crowd est pas dedans. Ouais. Puis eux autres, c'est la scène qu'il y a une personne ou 5000 personnes, ils se donnent as fuck, les musiciens. Puis, tu sais, il y a plein de bandes qui ont pas de roadie. Avant de tomber, on a un roadie, on a une vanne de tournée. Ouais. Fait que tu vois, tu vois le monde, est-ce-tu, à ramener leur guide, défaire le drum? Puis, tu sais, tu parlais du... parler aux fans après ça. Ouais. Faut qu'ils passent dans la foule, parce que des fois, t'as pas de loge, faut qu'ils passent dans la foule avec le drum, le bass drum, les cymbales, les amplis, qui sont des affaires, c'est-tu, des fois, vraiment pesantes, puis des fois, l'hiver, avec leur manteau sur le dos, puis ils paquent ça dans leur char. Chris, imagine si, après t'être planté à Victo, il aurait fallu que... Toi, tu fasses tout ça. Tu pegs ton micro, puis t'es l'emmené. Dès de faire le spot. Mais on a des spots, le stage. Fait qu'on est quand même chanceux d'avoir juste un micro. Ouais, ben ouais, merde. Fait comme, ah, astille, je peux m'en aller peut-être. Toi, tu le fais, mais quand t'es sauvage comme toi, tu fais... Mais je suis super cool, c'est juste, je suis super transparent. Ah, mais t'es grand secret. J'ai appris à être un peu moins direct. Mais ouais, ton show, qu'est-ce qui se passe avec ça? Tu te promènes pas mal tout le temps. Ouais. C'est ça, c'est ton one-man show, dans le fond. Ouais, c'est drôle parce qu'il y a du monde, ils font... Il y a du monde qui vient de me voir, puis ils font, ah, il est malade, ton deuxième show. Puis là, je fais, ben c'est le même show, mais en même temps, c'est pas le même show. C'est que, dans le fond, moi, quand il y a un numéro, je suis tanné de le faire, je l'enlève. Puis quand j'ai un nouveau numéro, je le remplace. Fait que là, quelqu'un qui m'a vu en show en trois ans, puis qui me voit en show présentement... Il y a une couple de numbers qui aura pas vu. Mais c'est plus le même show, tu sais, c'est plus le même show, mais j'ai jamais annoncé que c'était un nouveau show. Tu sais, un peu comme un... Chris, je fais tout le temps des références à la musique, mais un band, là, tu sais, tu vas voir Bad Religion en show ou Pennywise, ben ils vont jouer, hey, on a une nouvelle toune qui est sortie cette semaine, ils ajoutent, puis ils font, hey, on va jouer une toune qu'on a... après ça, de 93, fait qu'on dirait que mon show, c'est un peu le même de... Il y a des vieux classiques qui restent, puis il y a des nouveautés qui s'ajoutent, puis tout ça, mais en effet, c'est quelque chose que... Puis là, je suis en train d'écrire du nouveau stock pour que... que j'inclue pas dans le show pour qu'à un moment donné, il y ait une... Une séparation. Une séparation. Tu sais, toi, t'as deux shows. Ouais. Tu sais, Blackard, plus pour longtemps, puis il y a eu une séparation, vraiment une vraie séparation. Très drastique. Tandis que moi, non, tu sais, tu comprends, mais je roule le show, puis... Mais toi, t'as même pas donné de nom à ton show. Non, non, même pas. Tu sais, c'est comme... Tu vas voir Alex Roof en show à soir, puis tu sais, si t'es venu me voir la semaine d'avant, bien oui, ça va être le même show, tu sais, malgré qu'il y a quand même des bonnes touches d'impro à chaque show, mais si tu m'as vu il y a trois ans, bien oui, c'est un show pas mal nouveau, mais... Mais oui, je suis bien... Je suis dans la période que j'écris le plus, là, parce que... Pourquoi pas, on tourne plus. Je fais mes shows, la pochette secrète, mon brand de linge, c'est pas ce qu'il y a de plus demandant, parce qu'à un moment donné, un coup que c'est lancé, on a des nouveaux designs, puis tout ça, puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent, mais... Fait que là, je suis dans la période que j'écris le plus, dans la période que... Je pense que j'ai pris une estite coche de maturité dans... dans la dernière année, puis ce que j'écris maintenant va être vraiment différent que le Alex Shroove de voilà trois ans. Ah, ouais. Tu sais... Mais moi, c'est pour ça que j'écris... J'écris beaucoup, parce que c'est le même que j'évolue, tu sais. Ouais, ouais. Plus j'écris, plus j'évolue, puis surtout, plus j'ai de choses à dire. Ouais. Tu sais, on l'a dit tout à l'heure comment j'écris, c'est moi qui pète des coches. Ah, c'est drôle, puis là, je l'écris, tu sais. Fait que ça, j'ai besoin des sorties, puis des... 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 validés devant le public. C'est tout bon, ça? Ouais. Ah, Chris, OK, all right. Puis là, j'ai failli que de le mettre de côté en attendant pour éventuellement... Comme là, je suis en train d'écrire un number sur le fait de... que j'aime utiliser le mot tapette puis le mot fif, mais pas comme les astuies d'homophobes me le faire, tu sais. Fait que... Fait que, tu sais... Fait que ça, c'est un nouveau number que je suis en train de travailler, tu sais. Puis... Puis j'ai pas de show qui s'en vient, tu sais. Mais je pense que... Tu sais, j'ai jamais été le genre de dude qui était... qui a tout le temps été pour... Hey, faut écrire en 60 minutes par année. Moi, non, écris-en quand toi, tu sens qu'il est prêt, là, tu sais. Ouais, mais je pense que je vais arrêter ce show-là dans pas trop long puis en starter un nouveau, tu sais. Tu sais, moi, je veux que, en fait, tu sais, il y a eu le brand d'Alex Roof de... Ouais, oui, c'est-à-dire qu'il couche avec des filles, non, mais, tu sais, il y a un gars derrière ça puis... Ouais. Puis c'est ça, je pense, que je veux mettre de l'avant dans... Parce, tu sais, Yann Thériault, il est venu tourner un documentaire pour le PO Beaudoin Show, tu sais. PO Beaudoin, oui. PO Beaudoin Show. Ouais. Puis tu sais, il est venu chez nous puis tout ça puis il a appris à me connaître puis il a fait tabarnak. T'es crissement pas. Tu sais, il s'attendait à un appart avec un vieux divin puis genre une bouteille de bière qui traîne puis un vieux cendrier plein de botch puis tout ça puis c'est totalement autre chose que ça puis tu sais, ma vie est bien encadrée et je suis un gars professionnel puis tout ça puis encore... Entrepreneur. Ouais, puis encore dans le milieu de l'humour, des gens qui ont juste jamais appris à me connaître puis qui font... C'est un gars qui va arriver en retard puis qui va arriver dessus. c'est un esti de punk. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme... C'est... C'est l'image que... Tant mieux si les gens croient ça parce que c'est l'image que je dégage sur scène. Ouais, puis ça te fait vendre des billets. Puis ouais, ouais, mais à la... Tu sais, derrière ça, je pourrais pas être le tout croche de scène puis que ça fonctionne. T'aimerais-tu ça mettre plus d'avant la personne que t'es dans la vie? Ouais, je pense... Tu sais, je pense que... Tu sais, moi si j'avais, mettons, à sortir un livre, ça s'appellerait The Man Behind the Brand. Ouais. Puis, tu sais, il serait en anglais parce que j'ai le titre en anglais dans la tête. Ouais. Mais ça sonne juste mieux en anglais, mais... Ben, l'homme derrière le branding. Ouais, mais ça rime pas. C'est la version québécoise. Man, brand. Ouais. OK, c'est ça. Tu t'entres dans les chansons et dans les poésies. Moi, si ça rime pas, ça peut pas être un titre de livre. Mais ouais, il y a des affaires que je veux parler de... Tu sais, on rentre pas dans les détails-là, mais... Tu sais, j'ai l'air du gars en forme qui peut t'aider à déménager, mais je suis décaliste de partout. Tu sais, je suis le chiro à tous les semaines depuis dix ans, puis je prends plein de pelules. Je savais même pas ça. Ouais, il y a bien des affaires de ma vie. Tu sais, on fait, ah si le gars est en forme, ou est-ce-tu le gars il... Ben c'est ça, c'est le pareil. C'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, ce qu'on dégage dans la vie versus ce qu'on est, souvent c'est différent. Puis dans mon cas, c'est très différent. Je dis pas que j'ai menti avec mes shows, tout ce que j'ai raconté en show. Dans le fond, t'as jamais couché avec une fille puis t'es homosexuel. Mais les marins t'ont tout de suite accepté. C'est ça, c'est ça. Ils t'ont donné des cadeaux de bulles, des cadeaux d'enculage. C'est drôle. Non, mais... Ouais, c'est ça. Tout est vrai ou à 90% vrai. Oui, je me suis toujours rentré à me buggler dans le QAW puis c'est à la finale de l'hôpital. Puis oui, je fais de la prison en volant mon char. Puis oui, tout est vrai ou presque. Mais je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à faire. Hey, check guys, je suis ça aussi. Puis ça aussi, c'est drôle. Puis tu sors du show qui n'est pas écrit. Je commence à écrire des nouveaux numbers par rapport à ça, mais tu t'es comme « Asti, mais... » Ça va peut-être pas drôle puis il va devenir un conférencier. Mais moi, j'aime ça. Tu sais, comme moi, je me suis un peu tanné de l'image de Géraldine qui se saoule. Oui, oui, oui. Parce que l'affaire, c'est comme genre... Parce que je n'ai jamais eu honte de ça. Je n'ai jamais voulu supprimer cette image-là. J'ai tout le temps voulu dire « Oui, je suis ça, mais je suis aussi... » Je ne suis pas juste ça. Je suis autre chose. Tu sais, moi, je me considère intelligent puis la façon que le monde me voyait, c'était quasiment... C'est un estide abruti. Je comprends, je ne suis pas un intellectuel et blablabla, mais je ne pense pas que je suis un estide gros moron non plus. Oui, il y a du moron. Il y a beaucoup de moron dans ce que je suis, mais il y a un côté qui s'intéresse à beaucoup d'autres affaires que juste l'alcool puis les... les jokes de plot. Puis, il n'y a pas du monde qui va faire « Ah, Steve, je vais être commercial les boys! » Puis, ce n'est pas ça. C'est juste, je pense... Non, je ne sais pas si c'est la fin la moins commerciale de Steve qu'il n'y a pas. Non, non, mais genre... OK, oui. Tu sais, être moins... « Fuck, il y a du calcôl, il me saoule, tu sais... » Vous voulez être marginal, genre? Oui, mais tu sais, moi, l'exemple que j'ai dans la tête, c'est... je fais juste des comparaisons de musique, mon gars. Ben, go! J'essaie fort de trouver un autre. Green Day. Tu sais, Green Day, on commençait à faire de la musique en 88, si je ne me trompe pas. En tout cas, si vous n'êtes pas sûr, il y aura dû être des comments, mais non, c'est 88. Puis, à ce jour, moi, je trouve qu'ils sont aussi punk qu'avant. Ils ont pris une tournure plus accessible. plus... OK, oui. Contrairement à des centaines et des centaines d'autres bands qui ont passé de punk ou rock ou whatever à... Tu sais, le nouvel album, tu sais, tu fais, ça sonne pop commercial. Oui, des tournes Boulevard of Broken Dreams qui sont plus slow puis tout ça, mais... Tu sais, à ce jour, Green Day est toujours aussi punk qu'avant. C'est juste qu'ils ont bien évolué. Puis, je pense que... Je trouve que c'est une belle... Je dis Green Day, j'ai plein de... Je pense que c'est l'exemple le plus connu. Ils se sont pas sell-out. Oui, c'est ça. Sell-out, c'est le mot cherché. Je suis pas des estides vendus. Oui, c'est ça, de pas sell-out pour l'argent ou pour plaire à tout le monde. Oui. Mais continue à faire ce que tu fais, mais juste en étant toi-même. Oui, c'est plus accessible. Oui, tu sais, fait que... Mais moi, c'est ça, tu sais... Ouais. Tu sais, des fois, j'ai commencé à faire la première partie à Mike. Oui. Mike m'avait dit, hey, ça peut être une bonne idée, tu sais, si tu veux louer le Club Soda, tu pourrais pogner comme une relationniste de presse pour cette soirée-là, tu sais, puis elle peut te faire une bonne deal pour essayer d'avoir des journalistes, des critiques, tout ça, puis de faire parler, qui est une bonne idée, une bonne proposition, mais on dirait que ça m'intéresse pas de ce côté-là, de... Parce que, tu sais, je me fous un peu de ce qu'un journaliste pense de mon show. Parce que je sais un peu déjà ce qu'il pense, puis... Tu sais, moi, les shit, quand je dis fuck et du calcule, ou tu sais, que je parle de la for local, ou des... Tu sais, tu peux facilement me prêter une mauvaise intention, là, tu sais, mais si t'écoutes le show complet, tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Fait que... Puis des fois, je manque de nuances, surtout sur certains points, là, tu sais, je suis encore jeune dans ma carrière, j'ai rien que 28 ans. Je pense que j'ai beaucoup encore à maturer, maturiser, je sais pas le mot, là, mais, tu sais, à grandir de tout ça. Fait que, tu sais, je pense, moi, je suis encore prêt, puis j'aimerais mieux... Je pense que j'aime mieux gagner mon... Mon... Gagner du monde, gagner de la popularité avec le bouche-à-oreille que tout de suite embarquer dans de la... Ah, c'est une bonne critique, c'est bon, je vais y aller, tu sais. C'est une technique de marketing plus de la grosse machine, plus conventionnelle, traditionnelle. Mais, tu sais, ce que tu vis là, j'avais le même... J'ai fait face au même problème, mais moi, j'avais comme pas le choix de délair avec, c'est que j'avais fait huit soirs aux ZooFest. La première fois, je faisais 60 minutes de toute ma vie, c'était aux ZooFest, huit soirs, voilà, je pense que c'était en 2015, puis, c'est la première fois que j'étais comme capable d'attirer du monde via pourquoi pas, et un fan base. C'est ça, t'es en train de comprendre qu'il y a un marché. Il y a un marché, puis là, j'étais comme, mon 60 minutes, il est pas... Es-tu prêt? Es-tu pas prêt? Es-tu drôle? Es-tu pas drôle? Es-tu... Puis, moi, on m'avait dit des mois à l'avance, il va y avoir des critiques qui viennent, puis tu vas avoir des articles sur toi. Puis ton show s'appelle Fuck les critiques. Mais c'est la raison, c'est la raison du titre du show qui s'appelait pour le ZooFest Fuck les critiques, puis c'était vraiment écrit, t'arrivais, il y avait des pancartes Fuck les critiques, puis tout ça. C'était pour me backer que si j'avais une mauvaise critique... Ben, c'est que je m'encoille. Mais le journaliste, il se devait d'écrire... Le spectacle. J'étais allé voir le show Fuck les critiques, puis après ça, tout ce qui suivait, même s'il disait, ouais, c'est, humour très facile, très peu importe, ou whatever, de négatif, pour moi, ben, les gens, ils font... Tu venais d'y répondre. Je venais d'y répondre, carrément. Fait que mon moyen de défense, ça a été, oh shit, si je fais le ZooFest, ça a été des critiques qui peuvent être là, qui peuvent sortir des articles sur moi... Tu avais pensé d'avance. J'avais pensé d'avance, c'était ma façon de me backer. J'avais eu... Est-ce que j'aime ça, César? Ouais, j'avais eu trois critiques, puis les trois critiques étaient impeccables. Ah ouais. J'étais bien content, mais tu sais... Ah ouais? Je dis bien content, j'étais bien content, mais tu sais... Pour le moment. Un content qui dure trois secondes, après ça, tu prends une bouchée de céréales, puis la journée continue. Ouais, ouais, ouais. J'attarde pas tant de... D'importants. Des critiques constructives de gens qui font le même métier que moi, qui vont me dire, hey, telle affaire, je suis pas sûr pour telle raison, ou je fais cette gag-là, ou peu importe. Ça, pour moi, une critique constructive, même si la critique, elle te fait mal, je pense que c'est de même que t'évolues, mais un journaliste, je sais pas, je pense pas que... Tu t'attarderais à ça. Non. De toute façon, il y a pas un humoriste qui a changé son show après avoir vu une critique de... Oh, lui, il aime pas ça. Ouais. OK, je sais que Pat Grou m'a dit que... Ouais. Il y avait... Ah ouais? Il y avait des critiques... Ben, pas qu'il suivait à la lettre, mais il faisait... Ah ouais, peut-être que c'est vrai que je pourrais ralentir la cadence un peu. Mais c'est vrai. Estine, des fois, je suis tout le temps mitraillette, puis peut-être que je gagnerais en... Puis je trouvais ça quand même serein d'être capable de... Je trouvais ça sage, genre d'être capable d'avoir ce recul-là. T'as-tu pour son show là ou l'autre avant? Pour un de ses shows à m'emmener. OK, OK. Quand je l'avais reçu ici, tout ça qu'il m'avait dit. OK. Mais... Ouais. Ben moi, ben ça dépend. T'sais, comme là, j'ai eu la première mauvaise critique, j'ai été faire un show, mais... Ça paraît que la fille, je pense, elle commence à écrire des articles, des affaires même, parce que tu vas pas faire une critique de show dans un open mic quand moi je suis là, est-ce-tu, pour roder des affaires? T'sais, genre... Ça, c'est weird. Ben c'est weird en tabarnak. Moi, c'est des blagues que j'ai jamais écrites. C'est des shit que je commence à faire ça de juste... C'est dans ma tête puis j'essaie de le sortir. Puis d'un fouet, j'essaie juste de trouver un ton. T'sais, c'était où? C'était à l'open mic du Zazbar. OK. Puis, en plus, ça a tellement mal commencé le show. J'ai commencé ça. Puis, c'était Zach Poitro en avant moi, celui qui ressemble à un sans-abri. qui a des dreads, c'est-tu que ça? Puis là, il parlait de la style d'affaires de... Lui, je pense, il s'enfame ou des affaires de même ou du coup, il essayait de... Je sais qu'il est bi ou je sais pas c'est quoi le vrai nom. Mais là, il parlait à quel point c'était compliqué pour lui de cruiser ou de trouver quelqu'un. Puis moi, je m'en avais parlé du même sujet. Fait que là, quand lui termine, puis là, c'était à mon tour d'y aller, je finis faire « Ouais, moi tout, je trouvais ça... » Je m'en allais vous parler que je trouve ça difficile de cruiser. Mais là, Chris, j'écoutais le gars en avant de moi et il a fait « Tabarnak! » Fait que là, juste ça, le bon port, le port arrive parce qu'il fait comme « Esti-moi, je suis un esti blanc hétérosexuel puis j'ai de la misère, imagine pas lui. » Puis là, j'ai dit en gang « Je sais pas qu'est-ce qui attend... Je sais pas qu'est-ce que t'attends à te suicider. » « Tabarnak! » J'ai dit ça parce que moi, ça me fait rire, est-ce que t'sais? Puis surtout que le gars, je le connais. Puis là, ça, ça a pas passé. Le monde n'y rit pas. « Mais fuck you, c'est un bon gag quand même. » C'est une bonne anti-couquin. Le monde n'a pas embarqué puis quand j'y ai compté après, il a parti à rire lui. Ouais, ouais. Fait que là, déjà là, ça part très mal le show puis après ça, je finis qu'à embarquer sur des affaires de... Tu sais, j'ai de la misère à aller parler aux filles, « Ah, je suis terrifié d'aller leur parler puis il y a des gars laissés qu'eux autres. » Pour ça, t'es toujours avec des lettres d'abarnak. Oui. Fait que là, tu sais, j'ai dit ça puis il y a des gueulés qui sont capables. Puis là, après ça, la fille, elle a comme tellement mal compris le gag. Puis là, j'étais comme « Caliste de conne, t'aurais pu prendre le temps de bien écouter. » Puis là, j'ai fait « Ah, bien c'est peut-être moi aussi que c'était pas clair cette affaire. Fait que j'ai recommencé à y penser à ça. Puis à y repenser, je pense que c'était moi que c'est vraiment pas clair mon affaire. Faut vraiment que j'essaye de... Fait que j'essaye de rendre ça encore plus clair. Fait que des fois, ça arrive, c'est-tu des... Mais tu sais, entre ce que... Tu sais, une phrase, entre ce que tu veux dire, ce que tu penses dire, il y a une autre façon qu'on se comprenne pas. Ben oui. Mais écrire sur la scène, c'est un peu ça. Tu sais, des fois, t'écris de quoi, tu fais... Ce que le public comprend, tu sais, Jeff Mercier, puis tu l'as reçu au podcast, tu sais, il y a du monde qui l'écoute puis qui font comme... C'est-tu de misogyne? Oui, c'est ça. Puis il est super nuancé. Tu sais... Il s'exprime fucking bien. Tu sais, c'est un bon show. Je l'ai vu son show, là, en cachette. C'est un bon show. J'ai vraiment ri, puis... Ouais. Fait que, tu sais... C'est normal qu'il y ait du monde qui... Mais c'est weird qu'il y ait une fille qui fasse des critiques à un open mic. C'est comme si... Puis c'est Urbania, là, tu sais. C'est bien bizarre. C'est comme s'il y avait des clients mystères, astis, pour quelqu'un qui fait un stage. Je suis comme, ben oui, je suis employé en stage, tu peux pas... C'est ça, je suis en formation. Je suis en formation, là. C'est ça. Wow, c'est bien weird. Ouais. Mais en même temps, je pense peut-être qu'elle essaie juste de se faire un nom puis de se lancer dans le bêtier. Peut-être qu'elle a une longue... Tu sais, moi, j'en ai fait des erreurs, moi, en commençant. Ouais, ouais. En tout cas, je me dis ça, là, ou sinon, il y a une grosse conne. Moi, man, j'ai tellement fait de... Parce que... T'as tellement fait de gaffes, mais genre... Des gaffes on stage, là. Tu sais, des fois, là... Tu sais, vu que... J'ai un style qui se veut comme... Provocateur. Ouais. Tu sais, là... Ben, t'es edgy. Je suis edgy, mais tu sais... Tu sais, aujourd'hui, je livre mes gags, je livre mes pranks, je livre ce que je fais, puis ils se dégagent un côté edgy de ça, puis ça fait rire une certaine masse, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça, puis c'est correct. Mais avant d'en arriver là, que ça soit ce que je considère habile, puis je dis ça, puis dans 10 ans, je vais refaire aujourd'hui, j'étais mal habile, puis là, je suis rendu habile. Mais... J'écrivais en fonction de... Je me levais le matin, puis j'étais comme, OK, à soir, comment je peux provoquer? Alors, qui est la pire façon au monde, est-ce que... Ben, ça dépend ce que ton style, tu sais, comme faf, tu sais, Pierre-Luc Grenier... Oui, 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 mais je pense pas que... Je pense qu'il commence au moins à écrire le gag, puis rendu au punch, il est comme, OK, on va trouver le punch qui fait grincer des dents. Mais moi, j'avais... Ah, je serais curieux de savoir comment son processus, là. Mais moi, je pense, il va tout le temps dans des zones, il fait exprès d'aller dans une zone qui sait que ça va être très provocateur, puis très... parce que c'est ça, lui, son marketing, quasiment, c'est que c'est tellement provocateur que ça n'en est plus. Oui, oui, qu'on l'excuse de... Ben, c'est que maintenant, il peut dire n'importe quoi, parce que c'est impossible de penser à ça, là, tu sais, à moins que t'es Judas, là, tu sais. Fait que, tu sais, fait que, tu sais, maintenant, genre, je sais pas, genre Louis-José Hood, qui est super général, là, tu sais, puis après ça, il dirait de quoi, genre, une joke à la faf, le monde ferait comme, ben, voyons donc, c'est pas sûr que je suis venu voir, tu sais, puis je chierais dans le culotte, là. Fait que... Ouais, mais lui, tu sais, il a son style, mais moi, c'était genre, tu sais, je me souviens une fois, tu sais, j'avais... Puis en plus, Mike Ward était là, je faisais... C'était un... C'était un repentinier, puis Mike, il m'avait jamais vu en show, puis je faisais un 15 minutes, genre, après l'entraque, puis il me dit, hey, je vais... Lui, il faisait... Il closait avant l'entraque, puis il rodait un truc, puis il fait, je vais rester... Il dit, t'es où dans le show? Je vais rester pour te voir. Tu sais, toi, Mike, c'est ton idole. C'est quand même un de mes idoles aussi, puis... Tabarnak, ça m'a stressé. Là, j'ai fait, astis Mike, il reste pour me voir. Faut choix bon. Faut choix... Faut choix bon, mais faut choix provocateur à tabarnak. Oh, OK. Tu m'étais dit ça. Fait que ce que j'avais fait, man, c'est un de mes pires choix à vie. J'étais arrivé... C'était... Au lieu de juste rester, toi, Mike. Ouais, au bord Maurice, ou Saint-Maurice, à Repentigny, ça a brûlé, mais j'arrive sur la scène, puis... C'est tellement pas moi. Check bien ça. J'ai pris la bière de quelqu'un. J'ai pas calé, mais j'ai pris, mettons, un bon quatre-gorgés. Puis la quatrième, je l'ai gardée dans ma bouche. J'ai remis ça là. J'avais le mic dans les mains. J'étais sur la scène, j'avais rien dit encore. Puis il y avait une télé genre qui affichait, mettons, le logo du bar, une téléplasma, genre l'équivalent de là. Ouais. Puis je me suis juste reviré. J'ai craché dans la télé. Toute la bière, là, ça s'est mis à couler. Puis j'ai dit... Hey, un gag comme quoi que le boss boy va avoir de quoi laver à soir. Puis là, tout le monde était comme... Ben oui, Yada. Et là, je continue, je commence mon numéro. Mais essaye de rattraper le fait que t'es en train de briser une télé à 1000 piastres. Puis que c'était comme pourquoi, c'est quoi ce manque de respect-là envers la bière, envers la personne qui a la bière, envers le bar, envers la télé, tout ça. Puis à la fin, genre, c'était... C'est sûr que Mike a d'être crampé, ben arrête, par exemple. Faudrait que j'en reparle. Après ça, genre, Fancy Pence, François Boulian, ils sont venus me voir puis ils disent, man... Tu seras plus jamais booké les sites. Ouais, tu seras plus venu jamais les sites. J'étais comme, OK. Puis là, le proprio est venu me voir pour m'engueuler puis tout ça. Puis moi, je suis... Moi, je suis bien... Si je fais de la marde dans la vie, je vais te la régler, là. ça va être encore plus beau qu'avant que j'avais fait de la marde. Fait que, tu sais, à l'époque, j'avais même pas... Ça en était mal, genre? Ouais, je me sentais mal puis tu sais, j'avais même pas 500 piastres dans mon compte de banque. Ouais. Puis j'ai fait... J'ai dit, check. La télé... Je suis désolé, mais je dis, ce qu'on va faire, la télé, dites-moi le prix puis je vais vous en acheter une autre ou je vais vous faire un... Un virement. Un virement, whatever, tu sais, mais il fallait que je paye à crédit. Fait que c'était comme... Mais tu sais, j'offrais toutes les possibilités. Puis là, le gars, il disait, ouais, ben là, elle est peut-être brisée. J'ai dit, check. Si elle est pas brisée, tant mieux. Puis si elle a le moindre dommage, puis même si le dommage, il est dans deux mois, voici mon cellulaire, sûrement à la carte. Appelle-moi, j'envoie pas trop longtemps. Puis genre... Texte-moi, est-ce que... Ouais, puis même si ça brise en deux mois puis vous pensez que c'est relié à tout ça. Puis ça a fini de même. Mais c'est ça, c'était des maladresses weird de même qui me pognaient que j'étais comme... Ah ouais, c'est une bonne idée. Puis après ça, j'étais comme... Tabarnak! Mais c'est un peu... Tu sais, c'est des erreurs de même qui font le cheminement de où est-ce que t'es rendu. Ouais, ouais, ouais. Chaque erreur de vie, man, ça a l'air cliché, honnêtement. Chaque erreur de vie t'amène à un endroit que tu devais être aujourd'hui. Tu sais, comme moi, l'affaire de signe-moi, Michel. Ouais. Tu sais d'où ça a parti ça? Avec le podcast avec moi. Oui, mais de un, t'étais là quasiment... T'étais là aux trois événements qui s'étaient arrivés. C'est parce que ça a été en escalier. Il y a eu le podcast? Non. Ça a commencé au gala de la relève. Oh, shit! Où est-ce que t'avais honte de moi puis tu t'éloignais de moi. Que tu te mette sortir du gala, du mot. Parce que j'étais trop sous. Wow! Ben, tu sais, parce que là, Michel montait parce que c'était son prix de hommage à Michel Grenier. Tu criais, tu gueulais, Moi, il m'avait levé de beau. Ah, t'es un Michel! T'es beau! Signe-moi! Signe-moi, mais le pain, c'est qu'il y en a qui sont venus me dire comme, ah, j'ai entendu du monde parler dans ton dos, tu sais. Fait que, tu sais, ça nourrissait cette paranoïa-là que j'avais. Tout le temps, il y a du monde qui va parler dans ton dos. Ouais, mais je pense plus aujourd'hui. Je pense qu'il catche un peu plus qui que je suis puis je suis pas une mauvaise personne, tu sais, mais le monde, je pense, c'est dans le milieu même. ça a été toi qui criais Signe-moi Michel à côté de moi et à Michel. L'étape numéro un, ouais. Après ça, c'était au podcast Affaires d'humour parce que c'était avec Daniel Grenier où encore une fois, j'étais sous mes raides. T'as fait... Puis là, on avait ressorti cette histoire-là où je créais Signe-moi Michel puis là, en plus, j'étais avec Daniel Grenier. Fait que j'étais comme là, donne-moi tes trucs, qu'est-ce que tu t'en as ce petit frère, tabarnak. Puis là, tout le temps en étant genre passif, agressif, mais très sympathique quand même. Fait que, tu sais, c'était drôle puis là, j'arrêtais pas de crier ça. Puis je pense que Michel l'écoutait puis moi, le premier sous-écoute que j'avais fait, ça avait été très boboche, tu sais, très moyen. C'est-tu avec moi le premier? Non, 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 c'est ça, c'était avec Pébé Rivard, tu sais. C'est jamais poche avec moi. Puis là, ça faisait un an de ça puis c'est là qu'il m'avait redonné genre une autre chance de venir, là, cette fois-là, au bordel, avec toi. En plus, toi, de me saouler, mais j'étais dans un... T'as jamais l'intention, mais... mais moi, j'étais un gars festif, festif, j'aime ça. Toi aussi, t'aimes ça boire, Mike. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'a amené cet état d'ivresse-là. Fait que là, c'est là que, je pense, vu que j'avais fait le podcast avec toi d'Enfer d'humour, c'est là que Michel l'a vu puis Mike l'a vu, il a fait, ah, ben, on va le rappeler, on va le ramener. C'est là que, là, ça a décollé. Tu sais, tu sais, c'est la partie d'une erreur qui en est devenue drôle puis qui est devenue une deuxième erreur, dans le fond, parce que moi, quand j'ai terminé le podcast, ben, moi, il y en avait plein qui me disaient ça, t'en auras plus pour longtemps. Moi, c'est de là que ça sort, ce nom-là. C'est pour ça que je l'ai appelé de même, tu sais, de, ben, voyons donc, il n'y a aucune compagnie qui va vouloir te signer puis il n'y a aucune affaire de... Quand, dans le fond, qu'est-ce que j'ai montré, c'est exactement qui que je suis dans la vie. Ouais. Tu sais, que je suis un gars que ça se peut que, si je suis festif, c'est ça que tu vas voir, non? Mais tu sais, moi, j'adore ça, quelque chose qui fonctionne grâce à une erreur. Tu sais, c'est... C'est exactement ça. Ça, c'est mon chemin. Puis souvent, la vie, tu sais, c'est ça. Il y a un gars qui s'appelle Derek Sivers, son livre, ça s'appelle Anything You Want. Je parle de livre, il ne m'écoute plus, est-ce que... OK. Je m'excuse de t'avoir coupé. Mais c'est parce qu'il faut que je mette l'autre bête. J'étais comme... Vu que je suis comme... On est trop amis. Que j'aille faire... Ah, il va comprendre, est-ce que... Ça fait-tu 10 minutes qu'on a juste un angle de cam? Non, non, il est tout pris. C'est juste que, tu sais, je veux que ça continue à... Ça recommence à filmer. All right. Fait que... Je faisais... Je faisais de la peau avec deux putes. Mais non, mais le caliste, les livres ne t'intéressent pas. On veut lancer un roof. Ah, tu l'as-tu pris mal? Non, tu es susceptible dans la vie. Bien, je suis très naïf aussi. oui, moi, non, 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 le gars, le gars, c'est ça. Le livre commence, puis il explique, je pense que c'est 22 millions. Il dit, je vais vous expliquer comment j'ai fait 22 millions par erreur. Puis, ça s'appelle Anything You Want de Derek Severs. Puis lui, c'est un gars, il jouait de la musique, il jouait de la guitre, je pense. Puis, c'était un peu avant les années 2000. Paypal n'existait pas rien. Puis, ce qu'il a fait, il voulait se faire signer par Sony, whatever, pour pouvoir vendre son disque avec son band. Puis, personne ne voulait le signer. C'était, hey, c'est moi Sony. Ah, c'est moi Sony. Puis là, il a fait, ah, ce que je vais faire, je vais enregistrer, mettons, l'album moi-même, puis je vais le vendre avec un site internet que tu peux payer avec ta carte de crédit. Puis, c'était quand même rare à l'époque d'acheter une carte de crédit et tout ça. Fait qu'il a fait son site, puis il dit, après une semaine, il y avait une couple de bandes, tu sais, locaux, de, hey, Chris, tu vends ton album online, j'ai jamais vu ça ou c'est rare que je vois ça. Je peux-tu être, tu peux-tu le mettre aussi dans une section. Puis là, il dit, après une semaine, j'avais genre 10 bandes que je vendais leurs albums. Tu sais, fait que là, il était quand même... Puis il demandait une petite commission. Ben, il demandait zéro, puis à un moment donné, il a fait, hey, je vais, tu sais, il faudrait que je demande une commission. Fait que là, il dit, il est allé genre l'équivalent du HMV, mettons, à un magasin de cassettes ou de disques pas loin de chez eux. Puis il a fait, hey, c'est quoi la cote que vous prenez quand vous faites ça? Puis ils ont dit 4 piastres. Puis il dit, à ce jour, je prends encore 4 piastres. Ça n'a jamais changé. Puis c'est ça. Fait que finalement, finalement, il n'a jamais vendu son album. Il a fell. Ça a été un échec parce qu'il n'a jamais vendu son propre album. mais le site, ça s'appelle CD Baby. Puis genre, ça a généré, je pense que c'est ça, 22 millions. Où il a vendu le site web? Je sais que là, il a vendu. Mais c'est ça. Tu sais, ça a été un master hit de tu vas acheter des albums là-dessus alors que le but premier, tu sais, ça a été une erreur qui a rapporté... Du cash. Je te souhaite que c'est moi, Michel. Ça te rapporte 22 millions. Mais je trouve ça beau des histoires de je voulais aller là puis finalement, je me rends là puis c'était mieux là. Puis souvent, la vie, c'est ça. C'est comme, je vais aller là puis il y a un imprévu ou il y a un obstacle puis tu fais, je suis bien mieux ici alors que je souhaitais ça. Souvent, on se fait des chemins dans notre tête de la semaine que ta journée, tu te lèves le matin, tu penses que ça va se passer X, Y, Z. C'est pas ça pour en tout. Puis après ça, tu es comme, c'était mieux de même finalement. Y a-tu des shit que tu as aimé ça? Genre, mais pas que tu regrettes mais tu as aimé ça faire autrement. Euh... Je ne joue pas avec ça parce qu'on l'entend. OK, OK. Ouais. Mon chat, il se fait griffre là-dessus. Non, tu sais, je repense à cracher dans la télé. Ouais. Ben, je l'aurais fait pareil. Tu sais, j'avais à faire ça pour... Non, non, pour vrai, il y a... Non, il n'y a rien. Y a-tu des affaires que toi, tu regrettes? Ben, peut-être à m'attendre des shit de marketing que j'aurais aimé ça faire autrement. Tu sais, aujourd'hui, je sais que j'aurais pu appliquer dans le temps qu'il aurait peut-être encore plus étiré genre la sauce, on va dire. Genre, j'aurais pu faire mon show peut-être une fois de plus, mais non. Tu sais, moi, il y a bien des affaires que je fais... Moi, je suis juste content aussi que je suis rendu. Parce que j'ai jamais... On dirait que j'ai comme un peu la peur de tout ça, de vendre mon âme puis de faire... OK, là, je vais être plus commercial, tu sais, puis je vais... J'ai comme tout le temps eu un peu peur de tout ça, mais non, au contraire, moi, je me considère chanceux de pouvoir dire, maintenant, qu'est-ce que je pense puis que j'ai un public qui est prêt à l'écouter, tu sais. Fait que... Fait que je fais, gars, je vais être moi, même, puis ça sera ça, tu sais. Comme même le podcast, tu sais, il y a un bout de temps, j'ai voulu le lâcher, comme récemment, parce que j'avais la misère, des fois, de trouver des invités. Tu sais, moi, je me compare beaucoup avec les autres podcasts. Fait que, tu sais, je fais comme... Ah, man, ils viennent de recevoir lui, j'aurais aimé ça de le recevoir. Puis là, je fais comme tabarnak. Fait que là, je ne peux pas le recevoir, au fond, j'attends, est-ce que tu pour ça. Puis là, j'ai un fit, ah, man. Puis là, c'est en train de me monter à la tête, puis j'étais comme, ah, sacrament, man. En plus, il faut que je fasse le style de montage tout seul. Je fais tout à m'occuper tout seul, puis ça me demande beaucoup d'énergie. Fait que là, en plus que je commence à me prendre la tête avec ça, puis j'ai juste fait, tu sais quoi, fuck that, je vais juste inviter mes chums puis du monde que je vais avoir. Puis je vais m'en coller, tu sais, qu'un tel l'a reçu avant ou un tel, tu sais, à moins que je sens que, mettons, ça va trop sonner pareil au podcast. Fait que, tu sais, je m'en fous. Fait que c'est pour ça que je suis comme, genre, je voulais te revoir. Tu sais, même que, tu sais, j'étais comme pas sûr est-ce que je vais avoir assez de sujets à parler, tu sais, puis que ça ne vienne pas juste du remplissage. Mais je m'en coller, on est deux chums puis je suis comme, si ça sera ça... As-tu des sujets décrits là, pour vrai? Oui, oui, j'ai genre 15 sujets. Il y en a-tu un que tu as parlé à date? Oui. OK, OK. Très, tu fais ça subtil. Oui, oui, c'est parce que j'ai appris à... C'est ma technique. Je mémorise, on parle. OK, OK. Quand je sens que ça s'en vire à ça... Fait que c'est pour ça que je t'ai dit avant, genre, « Hey, y a-tu des affaires que tu ne veux pas qu'on parle? » Parce que comme ça, je sais... Le cadavre est dans le lac. Oui, je sais déjà d'avance que, ah, j'irai pas vers là. OK, OK, OK. Puis c'est de même que je réussis à insérer où c'est que je veux m'en aller puis que ça sonne fluide. Ça sonne pas. Fait que... Toi, là, les bandes dessinées, là! T'as-tu fait une affaire sur les bandes dessinées? Bien, ton affaire est d'Epic News, tu sais. Ah, oui, oui! Fait que... Mais c'est vrai de ça, que je suis content de... Tu sais, toi, une fois, tu fais-tu comme genre, « Ah, je suis content de ça, mais... » Tu sais, « Ah, bien, j'accepte que c'est un différent chemin que je vais utiliser. » Tu sais, comme toi, ça fait longtemps que tu t'occupes de tes propres affaires, là, tu sais. Oui, oui, oui. Moi, au début, moi, au début, je rêvais... Tu sais, mettons, tu recules, que quand j'étais kid, là, je rêvais du one-man show puis je voulais faire ni télé, ni web, rien, 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 rien. J'étais comme... Moi, c'est le one-man show. Juste la scène. Juste la scène. Puis, là, le classique de... Je veux un gros show qui fonctionne, que tu joues 400 fois, à la Jean-Michel Anctil, puis je me rends compte que non seulement j'aime faire autre chose aussi, beaucoup, autant que je ferais pas le même, même, même show, mot pour mot, 400 fois, tu sais. fait que... C'était quoi la question bande dessinée? Ben, genre, si t'étais content du trajet que t'avais... Ouais, vraiment. Et que t'as eu accepté que toi, tu vas avoir un trajet différent de beaucoup d'autres. Tu sais, je me souviens, tu sais, je raconte dans mon show que je me souviens te mettre dehors parce qu'il y avait ma musique plus. j'étais allé... Tu sais, j'étais allé trop loin dans mes pranks. Puis, je me suis rentré à un bugger à l'écu. Ouais. Puis là, Big Boss a fait écrire c'est too much puis j'ai perdu ma job une semaine après. Mais en fait, ouais, c'est ça, une semaine après dû au fait que j'allais trop loin, tout simplement. puis à cette époque-là, tu sais, puis c'était vraiment pas payant. J'avais... Tu sais, je mettais dans le monde... Tu sais, tourner mon... je mettais 40 heures semaine. Fait que je faisais moins de show. Je mettais 40 heures semaine pour livrer un genre, un segment de 8 minutes pour musique plus. Mais c'était bien monté, bien jump-cuté. Puis on avait des Andy Cam, mini-DV qui filmaient pas en HD. Tu sais, on était... C'était broche à foin. Puis musique plus, ça a jamais été... Voici 10 millions de budget. C'était plus... Hey, arrangez-vous. puis... Faites-moi du contenu. Oui, oui, oui. Mais après ça, tu sais, moi, je suis habitué. Moi, ça me donnait... Ça me donnait 300$ par semaine. Ça me donnait 1200$. C'est vraiment pourri. Pour 40 heures semaine. Oui. Tu sais, l'équivalent de 40 heures, je sais pas c'est quoi le calcul, mais ça revient en bas du salaire minimum solide. Puis, mais... Tu te faisais voir. C'est plus ou moins. Pour vrai, moi, je passais de... j'avais mon channel YouTube à faire des pranks. Je t'allais à Music Plus. Moi, à Music Plus, je me suis dit, je vais prendre une visibilité folle. Puis au contraire, c'est pas tout le monde qui avait le poste. Fait que je me... Tu sais, c'est une époque que je commençais à me faire connaître un petit peu, vraiment pas beaucoup. Puis des fois, c'était comme, hey, tu fais plus de prank? Puis là, je suis rendu à Music Plus. Ben là, c'est quoi cette affaire-là? On l'a pas, c'était pas cela. Puis les gens continuent à marcher dans la rue. Fait que moi, j'ai perdu de la visibilité en passant de YouTube à Music Plus. Ah ouais. Puis même YouTube, j'avais pas les vues que j'ai aujourd'hui avec Pourquoi Pas. Mais ça a fait l'effet contraire. Puis je me souviens, man, quand j'ai perdu ma jambe à Music Plus, tu sais, j'étais rentré chez nous puis je pense que j'avais... J'avais-tu braillé ou genre... Tu sais, mais une émotion de tristesse folle parce que... De un, je savais pas comment j'étais pour payer mes trucs. Tu sais, tu sais, mon appart me coûtait 600 qu'eux par mois à peu près. C'était un 3,5 dans Rosemont. Puis j'étais comme oh shit, je faisais les calculs puis je faisais comme dans un mois et demi, j'ai plus rien, tu sais. Fait que là, j'étais comme oh holy fuck. Fait que tu sais, le chemin de... Dans ma tête, Music Plus, d'avoir mon segment en fait, j'ai dit mon segment, notre segment, on était deux Alex. On espérait que pour la saison d'après, c'était hey guys, vous allez pas juste avoir votre 7-8 minutes, vous allez avoir votre émission. On visait vraiment ça. Fait que le chemin qui se dessinait dans nos têtes, c'était l'émission qu'on aurait la saison prochaine, qu'on espérait de. Puis Christy te fait mettre dehors, t'es comme moi. S'il aimait pas mon 7 minutes, s'il ferait pas et on veut une demi-heure. Fait que là, le chemin... Puis à l'époque, c'est ça, moi, cette journée-là, j'ai appelé Gammaçon, un gars qui... Tu travaillais avec? Oui, mais on a fait des écoles ensemble. Tu faisais des écoles? Non, mais on a commencé à faire les écoles-là. On s'était jasé à l'école qu'il serait cool de faire un show dans les écoles secondaires ensemble. On s'en est plus jamais reparlé pendant 2-3 ans. Puis là, je me fais mettre dehors de Musique Plus. Je vois mon horaire qui est rendu 41 semaines à Je suis libre. Puis je l'appelle, je fais Salut, man, ça va pas. Puis je pense que c'est un cas d'appel, ça. Moi qui appelle jamais, j'ai dit, « Ah, c'est vrai? » Il est quand même « Je suis désolé, mon gars. » Je fais « C'est pas grave. » Je lui dis « T'as-tu du temps dans les prochains mois? » Puis tout ça. Il fait « Ouais. » Je lui dis « On le fait-tu, le show dans les écoles? » « Bien, on pourrait. » Je lui dis « Parfait. » « Si tu me dis oui, on le fait là. » Fait que le lendemain, on commençait à écrire un show pour les écoles, faire notre propre promo, faire notre propre booking tout. Oui. Puis on a fait... Mais ça remonte à quand même longtemps. Oui, 2012-2013. Oui. On a fait 50 shows dans les écoles en un an et demi à peu près. Oui. Ce qui sait quand même beaucoup. Puis c'est de même que tu as été capable de payer tes affaires. Oui, exactement. Oui, oui. Moi, ça ne m'a jamais intéressé de faire de shows dans les écoles secondaires. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais un peu à une autre époque aussi. Ça évolue vite, le milieu de l'humour. Oui, oui. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais fait... Je vais écrire des... Je pense parce que d'un, je ne sais même pas que je suis capable. d'écrire de quoi qui... Qu'il n'y a pas un sac aux deux mots. Bien, de un, je suis ça, le sac aux deux mots, tu sais. J'ai... Moi, tu sais, ce que tu vois sur scène, c'est qu'est-ce que je pense dans la vie, c'est qu'est-ce que... Je l'écris en étant... en étant vivant, en parlant de tout puis de rien, tu sais. Fait que je ne sais pas si je serais capable d'écrire des shit du genre... Mais nous autres, mais ce n'était pas genre « Hey, c'est quoi la différence entre la récréation puis un ballon? » Non, non, je le sais. Ce n'était pas ça. Mais en même temps, ça doit être quand même... Il faut que ça soit acceptable et présentable. C'était acceptable, mais c'était un peu... Hey, c'était... Il y a une affaire qu'on faisait, là... C'était-tu plus le genre de l'animation? Mais un peu. On avait chacun un numéro solo puis le reste, c'était tout ensemble. Il y a une affaire qu'on faisait que... Hey, je m'en fais parler encore aujourd'hui. Des fois, je fais des shows puis il y a un gars de 18-19 ans qui est là. Il dit « Hey, man! T'es venu à mon école avec la grosse boule de gomme! » Puis l'affaire de boule de gomme, c'est que mettons qu'on faisait un show devant 500 étudiants. On allait... Ça s'appelle Oscar. Je ne sais pas si ça existe encore sur Saint-Hubert. Il vendait des boules de gomme comme à 25 sous. Vraiment grosse quantité. Ça ne revenait pas cher. S'il y avait 500 étudiants, on le demandait d'avance. On achetait 500 boules de gomme. Puis nous autres, en 7 minutes, on était capables de donner 500 boules de gomme aux 500 étudiants pour qu'ils aient mâche. On donnait un plat par rangée pour qu'ils leur crachent puis qu'ils se le passent tous. Puis avec des gants à vaisselle, on faisait une... Une immense... Une immense gomme avec les gommes des étudiants. Ah, c'est cher. Puis ça, c'est le premier show. Fait que le deuxième show, on gardait cette gomme-là. Fait que dans le deuxième show, la gomme grossissait, grossissait. Puis ça, man, j'ai traîné ça dans ma valise de char. Ça sentait le sucre, mon gars. Ouais. Et la bave et tout, là. Il y avait des microbes. Puis on est allé à 7 îles. On a fait le Québec au complet à ramassant la fesse. Ça, c'était une partie du show. Ouais. Puis à la fin, mon gars, la boule de gomme, c'était à peu près une trentaine de livres. Puis on voulait s'inscrire dans le record Guinness. Puis c'était juste trop complexe puis on a abandonné. Ah. Parce que je pense que c'est peut-être la plus grosse boule de gomme. Peut-être pas au monde, mais au Québec, c'est sûr et certain. Tu sais, il y avait, je pense, c'est une affaire. C'était-tu 20 000 gommes, 30 000 gommes, ça pesait 30 livres. Mais de 30 000 gommes, c'est bien plus gros que ça, là. Un coup mâché. Ouais, compressé. Puis aussi compressé. Puis aussi, il y a le jus de la gomme qui s'en allait, qui fallait... Ma valise était dégueulasse, là. J'avais un gros case dans ma Hyundai Accent. Ah, puis toi, en plus, qui est super germophobe, quasiment. Ben, dédaigneux. Dédaigneux, oui. Puis j'aime ça que mes affaires soient clean. Mais tu sais, mon char était bien propre, mais dedans la valise, tout ça, puis c'était comme un cadeau. Vosti, t'avais de la bave, vosti, puis plein d'affaires. Puis... Fait quoi, il y avait un côté entertaining, comme ça, puis les jeunes trippés. Si on range de la gomme, puis... Oh, ça, c'est cool. C'est... Mais tu sais, moi, quand il y a des jeunes qui m'écrivent, tu sais, il y en a un qui est souvent, tu sais, 16, 17, ils m'écrivent, puis ils font comme, « Hey, ton show, c'est-tu 18 ans et plus? » J'aimerais ça venir le voir. Puis moi, je réponds très politiquement que, ben oui, c'est 18 ans et plus, mais honnêtement, moi, je suis comme, Chris, viens pas voir mon est-il de show, là. Tu vas voir qu'est-ce que je dis. Tu vas mal l'interpréter. Tu vas commencer à te saouler tout partout, puis là, tu vas crever parce que t'as trop bu, puis tes parents vont me mettre ça sur le dos, fait que reste chez vous, tabarnin. Moi, c'est... Moi, je leur dis... Chris, c'est pas... Je leur dis... Essaye, toi. Ah ouais? Je dis, tu sais... Mais t'as pas peur qu'il y en a un qui... Mais tu sais, ça m'arrive pas... Puis ça te retombe dessus. Non, en fait, c'est qu'un moment donné, je me suis fait... En fait, c'est qu'un moment donné, il y a un jeune, j'y avais dit ça, puis il s'est fait te refuser à la porte, puis j'étais comme... Ah, c'est... Je me sentais un peu mal. Fait que là, tu l'as remboursé, genre? J'ai remboursé, puis je pense que j'ai envoyé un T-shirt gratuit par la poste de ma compagnie de linge. Ouais. Puis je me sentais mal. Il avait genre fait une heure de route, pour finalement se faire dire « Hey, non, tu s'en retournes chez vous. » Ouais. Mais avant cet événement-là, c'est arrivé six, sept fois que j'étais comme... J'ouvrais le Facebook de la personne, puis je checkais... Chris, j'ai dit « J'ai checké tes photos, avec cette chemise-là, t'as l'air... » Fait que j'étais comme Chris, t'es un spectateur, je veux qu'il soit là. Il y avait comme de... Ouais, ouais. Mais c'est ça, à un moment donné... Puis en même temps, il y a le côté un peu rebelle qui est cool, là, aussi. Ben, on a tous été dans des bars avant 18 ans, tu sais... Oui, j'ai commencé à sortir à 15 ans. Bon, mais tu sais ça, moi, peut-être... Toi, t'étais au Cégep. Moi, j'étais au Cégep. Moi, j'étais capable d'avoir un pinch, fait que... Moi, man, ça, c'est genre un mois de barbe, là. Ah, ouais, c'est ça. T'es un barbe. Tu sais, quand je vais à la Chess, le monde est comme... Ah, c'est-tu Roof, je s'épile la Chess. Comme j'ai juste... Je n'ai pas de poids. J'ai trois, là. Puis son blond un peu, là. C'est comme... Le monde pense que... C'est des petits duvels de Chess. Ouais, ouais. Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, tu te dis que t'étais en train d'écrire, dans le fond, un nouveau show ou... Pour faire une séparation ou... Ouais, euh... Mais j'aimerais que ça soit un nouveau show. Je ne sais pas le rythme d'écriture, comment ça va aller. Je suis quelqu'un qui écrit vraiment, vraiment lent. Ouais. Dans le passé. Mais c'est-tu parce que ça fait longtemps que tu n'as pas écrit, genre? Ouais. Tu ne t'es pas remis? Tu sais, vu que je fais... Il faut utiliser la machine pour pouvoir... Ouais, ouais. Puis tu sais, là, je suis d'un beat que je vais écrire un petit peu plus vite puis de façon, je dirais, plus efficace parce que... C'est comme aller au gym. Mais oui, c'est ça. Là, je suis d'un beat que je vais, mettons, écrire au même café peut-être trois ou quatre fois par semaine, à peu près un certain moment dans la journée. Puis là, je le vois que Chris, mon cerveau est plus fluide et tout ça. mais je n'ai jamais pu écrire à mon goût parce que, tu sais, je fais les shows, je faisais les pranks, j'avais Epic News ma série de cartoons, le montage vidéo, je fais mon booking, je fais mon marketing. Fait que, tu sais, je fais... C'est drôle, j'écoutais le podcast hier de Yann Thériault puis il pétait sa coche parce qu'il disait quand il était sous-écoute en live, les gens sont comme « Hey, réponds à notre commentaire » puis où Yann était comme « Tabarnak! » Parce que j'ai juste ça à faire. Je fais l'audio, je fais les deux caméras ou les trois caméras, je fais... Puis, tu sais, ils nommaient les gens, ils faisaient la job de sept personnes à sous-écoute et tout le temps, ils s'occupent des micros. Tantincules. Oui, oui. Fait que, tu sais, moi, vu que j'ai... Tu sais, je touche à... à plein des affaires, là... Tu sais, c'est ça, j'ai jamais... Je pense que c'est la première fois que... Tu sais, là, j'ai plus de prank. Donc, il y a de quoi qui s'en vient. On travaille sur un truc vidéo et tout ça. Mais pour l'instant, je tourne pas de prank. Pour l'instant, Epic News roule pas. Tu peux prendre le temps d'écrire. C'est ça. Fait que c'est quand même la première fois que là, je peux faire... OK, je peux écrire vraiment... Puis prendre le temps. Prendre le temps, tu sais. Ouais. Fait que... Ben, je sais que Martin Mat, il disait ça. Tu sais, lui, il disait qu'il fait une chose à la fois. Tu sais, comme il écrit « Condamné à l'excellence», il était concentré puis après ça, il était tanné d'écrit. Il a fait la série de « Les beaux malaises». Ouais, ouais. Il était tanné « Les beaux malaises». Il a réécrit un autre show. Mais tu sais, il prenait son temps pour écrire des affaires puis je faisais comme « Ah ouais, tu sais, c'est une bonne... C'est une façon de travailler, là, tu sais. Puis là, il sait comment qu'il travaille, là, tu sais. Ben, ça fonctionne-tu vraiment, Martin? Ces choses, on va se le dire à nous autres. Ben, il faut qu'il vende sa maison en vie, ça, c'est-à-dire. Elle est à vendre, mais l'autre, elle est déjà acheté cash. Ouais, c'est ça. Mais là, ben oui, je suis... Tu sais, c'est sûr, si tu fais neuf affaires en même temps, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est bon dans tout, il est bon dans rien, là. Ouais. Si t'excelles dans... Tu sais, en montage, moi, je suis pourri, je le dis, mais tu sais, je suis bon pour faire un... les bonnes coupures aux bons endroits dans un prank. Ouais. Sinon, s'il faut que je rajoute un effet, il faut que j'aille écouter un tutoriel YouTube. Non, c'est ça, on n'est pas... Chris comme Yann Thériault, là, lui, il est bon, en tabarnant. Il est bon, puis sacrament, tout est bien monté, tout est... Ouais, ouais, j'ai hâte de voir le documentaire, tu sais, qu'il a filmé. Moi, j'ai écouté celui-là de Dale Grenier avant hier. Ouais. Tu sais, il est écoeurant. Ouais. Tu sais, c'est... Ouais, ouais, il est bon, il pose des bonnes questions, il réussit à te faire embarquer vraiment, là, tu sais. Moi, ça fait deux qu'il tourne avec moi, puis le deuxième encore plus pogné que le premier, tu sais, puis je me souviens que même le premier, François Bellefeuille, il était venu me dire qu'il l'avait aimé. T'es-tu un des premiers documentaires? Ouais, c'est ça, puis il m'avait dit... Bellefeuille, il était venu me voir, il fait... Ouais, j'ai écouté la vidéo que Yann a faite sur toi. Puis j'étais comme... Ah, tabarnant, qu'est-ce qu'il va dire? C'est-tu... J'ai bien aimé ça, pour vrai. Ouais, c'était... c'était... C'était très intéressant. Puis j'ai fait... Oh! Tu sais, genre... C'est comme les premières fois que je commençais à être en contact avec du monde connu, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que... J'étais super content d'être ça. Puis le deuxième, il est encore plus pogné que le premier, tu sais. C'est lequel que t'es triste puis qu'on te voit que, genre, ça a mal été ton show? Euh, c'est le deuxième, c'est ça. OK. C'était excellent, j'ai vu. C'est le premier de bord, j'ai pas vu. OK. Parce que, ouais, celle-là, il y a bien pas... Puis moi, celle-là, tu sais, je la fais souvent jeudi, mais l'affaire que j'avais le plus peur, c'était que, maintenant, t'es un humoriste plus ou moins connu, mais il fait... Ouais, ta gueule, là, on n'est pas tout le temps de même, là. En reviens. Ouais, ouais. Tu sais, qu'il y a le milieu qui fait comme... Pourquoi t'essayes de montrer ça, là? Monsieur fait son sensible, là. Monsieur fait sa victime. Quand... Non, 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 je viens lui dire que moi, c'est de même pour moi, là. Tu sais, je sais pas si c'est ça les autres, mais je sais que moi, c'est ça. Puis au contraire, il y en a bien qui m'ont back avec ça. Je pense que ça, ça fait le fait... Le fait qu'il y en a... Euh... Je pense qu'il me respecte dans le milieu, là. Tu sais, peut-être qu'il aimera pas qu'est-ce que je fais... À cause du documentaire? Ben ouais, tu sais, il y en a bien que... Même surtout sur mes derniers sous-écoutes, il y en a bien, là, qui commencent à comprendre. Tu sais, en plus avec mon podcast à moi, ils commencent encore plus à voir que... OK, c'est une de ses personnalités, c'est ça. Un de ses côtés de personnalité, c'est qu'il aime ça boire puis qu'il aime ça, là. On s'encalisse de tout. Fuck you, fuck you, tu sais. Ouais, ouais. Mais il y a plein d'autres affaires, là, tu sais, que je suis pas... Je suis pas une astille de graines partout, là, tu sais. Mais tu sais, d'être en podcast, d'être en représentation, autre que c'est n'est que souvent, ça t'aide à faire check. Je suis moi-même de même, là, tu sais, je suis pas... Tu me pas accueillis avec deux bières, puis... Non. Si je reviens à soir, Ouais, ça, je peux même pas le jour. À 9h, là, tu vas être à poêle avec deux bières, là. Non, 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 il va juste avoir un toit en chest, là. Qu'est-ce que je vais déshabiller tout le temps? Mais pas la graine, mais tu sais, Ouais, ouais. Ouais, tout le temps, tout le temps en chest. On a fait le P.O. Beaudoin show, ensemble, tu m'as invité à aller le faire. Ouais, c'était fucking... Merci d'avoir été là. Ça, ça a été, là, une idée tellement, là, tu sais, de... J'ai le flash, je le fais. Ouais. Puis c'est Jacob, justement, qui m'a prêté le bar, le poutine de bar à la barre. T'es bien en contact, là, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, il s'est... Non, c'est lui qui a occupé... Il s'est occupé les téléphones. Ah, il s'est proposé, OK. Ben, j'ai dit, moi, je peux appeler... J'ai pas le temps pour ça. Le temps que je shake avec mon téléphone avant de faire l'appel. Ah, OK, ouais. Ça va être démodé, P.O. Beaudoin. Mais ouais, j'avais vu, en fait, c'est que... J'avais même pas vu le vidéo de P.O. Beaudoin, mais j'avais vu les réponses des humoristes. Ouais, c'était devenu viral. Puis, fait que là, j'ai compris c'était quoi. J'ai vu celui de Denis Barbu. Je trouvais ça excellent. Puis la raison que j'ai faite... J'étais au café en train d'écrire des gags, puis là, je voyais ça passer. Finalement, j'écrivais des gags, mais tout le temps, Facebook en background. Ouais. C'est-tu d'erreur? Mais à un moment donné, je veux pas nommer le nom de l'humoriste, mais j'ai vu un vidéo faite par un humoriste, puis j'ai fait, « Hey, c'est mauvais. » Ah ouais. J'ai fait, « C'est mauvais. » C'est juste pas drôle. Puis ça arrive, c'est correct. On fait toutes des choses pas drôles. Mais ça, ça a été le kick pour faire... OK, je tasse mon texte. Je suis comme, OK. Là, j'ai fait ma recherche sur P.O. Puis j'ai fait... En trois minutes, j'ai fait, OK, je fais un show. Puis après ça, j'ai écrit à Jacob. Le show était lancé en 15 minutes. L'infographe qui m'avait fait tout. Ouais, c'est ça. C'est qui, ça? C'est André, mes amis. Ah, André! Qui était maintenant mon caméraman avant. Qui est maintenant le caméraman à Bellefeuille. Tu vois? Chalice, il est bon, André. Il s'en va de même. Mais à un moment donné, Chris, il va être caméraman de Martin Mat. Les bofons. Mais il est bon, tabarne. Il est belle en Chris, l'affiche. Ouais, c'est une belle affiche. Puis c'est ça. Puis c'est drôle en Chris parce que... Il a pris une des photos qu'il avait déjà fait. Ouais, ouais. Si j'avais réfléchi à, OK, je le fais-tu, je le fais-tu pas, je vais continuer à travailler puis je vais y repenser à asseoir. Ouais. Je l'aurais pas fait. Ouais. Il y a bien des affaires qu'il faut faire sur le moment. Sinon, tu réfléchis trop puis tu le fais pas. Puis même dans la vie. Ouais. Souvent, des fois, ça donne un gars qui crache une télé de la bière. Mais souvent, les moments spontanés, c'est les meilleurs. Puis les décisions spontanées, excuse. Puis avec le truc de payer au boudoir, mais je trouvais le concept tellement génial de... Tu sais, oui, les gens qui payaient, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que c'est un show avec des humoristes invités. Puis... Où est-ce que tout le monde paye. Les gens payent avec tout sauf de l'argent. Fait que tu sais... Puis tout ce que je ramassais, bien c'était donné à l'armée du salut. Enfin, il y a même un camion de déménagement, une compagnie qui s'est offert de venir gratuitement. Puis tout ça. Ah, c'est nice. C'est quoi? C'est-tu Béding Badang? Béding Badang? Ouais, ouais. Parce que ça, avant, c'était une vidéo, ça, là. Les terrassements Béding Badang. Tu n'as jamais entendu parler. Zéro, zéro. En fait, je ne me souvenais plus du nom. Je sais qu'il va être sous-titré dans le documentaire de Yann, mais... OK. Je ne me souvenais plus. Mais d'où, dis ça, man, c'est comme le... C'est une vidéo qui est devenue virale avant même que les affaires virales commencent. OK. C'était genre dans le... Tu sais, c'est l'époque du singe qui se gratte, l'anus qui sent puis qui tombe à terre, là, tu sais. C'est-tu avant ou après l'époque du bébé en 3D qui fait Ooga-Chaka, Ooga-Ooga? Ah, j'ai... Ah, Christ! C'est-tu de ça? Ça me dit quoi? Ça, c'est la première vidéo qu'on s'envoyait par email, genre, écrit, j'avais 14 ans. OK. Non, non, moi... Peut-être que si je te parle, c'est genre 2010. OK, OK. Genre le début de Facebook au Québec, là, quasiment. OK, OK. Puis... Ouais, en tout cas, c'était fucking, les compagnies terrestres ma bidding banque de tous du monde fucking sous, genre, puis t'avais un dude accroché après une grue qui le prenait de même. Ah, ouais? OK, OK. Je vais te le montrer après ou je vais mettre un extrait. OK, Christ, c'est drôle. Mais ouais, c'est drôle de voir, tu sais, quelqu'un qui arrive au show, puis t'as la fille de porte, puis il est comme... Ben, je payais avec ma balayeuse, puis il donne une balayeuse, puis il y en a eu beaucoup de linge, on a eu... Tu sais, du monde qui est venu de loin? Ouais, mais il y avait du monde de Québec, puis il y avait du monde de... Je ne me souviens plus où. Mais je sais qu'il y avait Québec, c'est quand même un 3 heures aller, 3 heures retour, 6 heures de char pour voir un show. Pour payer avec une balayeuse. Pour payer avec une balayeuse. Tu sais, on a eu deux balayeuses, un... un ou deux télés, lecteurs DVD, le dude avec sa flashlight. Ouais, ça, c'est weird en crise, ça. Ben, je m'attendais à avoir des objets sexuels, mais pas ça. C'est quoi le nom de... Ben, c'est une plot flashlight que tu fours... OK, je ne connais pas le nom, mais c'est ça. Pour ceux qui écoutent, il y a un gars qui a amené une affaire en caoutchouc que tu te crasses dedans, que tu viennes dedans, puis que tu laves après, à cause. Ouais, ouais. Ben, tu sais, il est dans un sac. Ben, je vois qu'il est usagé, tu sais, qu'il est ouvert, mais je ne sais pas... Je te parlais avec le gars du Renspectacle. Ben oui, c'est ça. C'est ça, du Renspectacle. Je fais, hey, on a eu une affaire vraiment weird. C'est ça. Ben, tu sais, le gars, il ne voulait pas faire son drôle, là. Il ne voulait pas... En fait, quand j'y parlais, il ne voulait pas faire son drôle, mais moi, j'ai demandé, j'ai fait, hey, j'espère que tu ne l'as pas utilisé. Ah oui, c'est ça, il te répondait sérieusement. Il a fait, ben, je l'ai acheté en février, puis il m'expliquait sérieusement qu'il l'a essayé une fois ou deux, il n'a pas aimé le feeling, puis il l'amenait. Puis là, j'étais comme... Puis j'ai parlé après le show pour valider que ce n'était pas un gag, puis il a fait... Non, non, je pensais que j'aurais aimé ça. J'ai vu ça au sex shop, puis finalement, je n'aime pas ça. Il est propre, il a été lavé, puis c'est comme, man... Mais moi, je pense que c'est la seule affaire comme genre un peu weird, qui pense que... Que c'est normal? Ben, genre que... Ah, ben, il y a quelqu'un qui va vouloir l'avoir. Ouais, ouais, ouais. Ça, je pense que... OK, ouais, là, je pense que c'est un peu weirdo, mais qu'il l'emmerde. Moi, je trouve ça super drôle. Tu sais, c'est même... C'est parce que moi, je passais pas... J'étais dans les premiers, là, tu sais, dans le show, puis là, tu sais, je t'écoutais, toi, faire ton crowd work avec le gars, puis j'étais comme... Moi, ça m'étonne qu'il n'y en a pas eu plus de ça. Ouais. Toi, t'étais surpris. Moi, j'étais comme... Il devrait avoir que ça, là. Mais j'attendais à des dildos, des poupées gonflables, des affaires la même, mais... Mais tu sais, le gars qui avoue qu'il a essayé ça, que c'est ça qu'il pense qu'il va avoir quelqu'un qui va déballer ça à Noël, qui va faire... Ah oui, Gris, j'en voulais un, puis tu sais... Ouais, nœud, nœud, ça serait drôle. Nœud, ça reste drôle, là, tu sais. Ouais. Ça reste comme... Ah, puis il peut l'utiliser juste s'il veut, là, mais... Usager, c'est un peu... Mais ils vendent quand même des G-strings au village des Valeurs. Tu sais, regarde... Mais tu sais, ouais, mais ça, c'est pire, c'est pire, mais... Moi, pour vrai... Ben, si, si, oui, c'est pas loin. Moi, si j'étais pauvre au point... Ben, si j'étais une fille, là, je m'appelais de G-string, mais si j'étais pauvre au point de pas être capable de m'acheter de G-string, je mettrais pas de sous-vêtement. C'est déjà, je veux dire... Ben, go, fille. Moi, c'est ça. Sous-vêtement neuf ou la graine a l'air d'un jeans, puis ça frotte... Ça frotte d'un jeans, puis on endure ça au lieu que ça... Mais moi, une pire, c'est qu'à l'été, moi, je suis souvent comme un dos. T'es souvent... Ah, ouais. Moi, man... Moi, c'était au gym avant, mon gars, puis moi... Ah, ouais, Chris, moi, j'aurais bien trop peur que quelqu'un passe en arrière, puis... Ah, man, elle est pire que ça. Moi, j'allais... Chris, ça a l'air BS, mais j'allais... Moi, j'allais au gym en pyjama, en bas de pyjama. T'sais, mais dans ma tête... Mais il ressemble à quoi, ton pyjama? Brun caroté pyjama, là. Ah, OK! C'est pyjama style. Ah, ouais, mais... Ouais, ça fait un peu BS. Ah, vrai? Puis moi, le gym... J'ai tout des commandos en dessous. La graine à l'air dans... Ah, vas-y, la graine lousse dans un pyjama. Ouais. Au gym, mais dans ma tête... Dans ma tête, quand t'es au gym, tu mets tes écouteurs, puis t'entends plus personne. Moi, si j'entends personne, personne ne me voit, t'sais. OK. Puis... En fait, t'es comme un buzzer qui se met des lunettes de soleil. Personne, t'sais. Je suis buzzer. De mes écouteurs, je suis disparu. Puis c'est quand... Il y a deux raisons que j'ai arrêté de... La raison que j'ai arrêté de mettre des pyjamas, c'est quand j'ai commencé à me faire reconnaître, puis qu'on me demande des selfies au gym, puis que je vois dans le selfie que le gars, il a son... T'sais, il a des pantalons sport écrit Nike, Adidas. Adidas, champion. Puis moi, j'étais en bas de pyjama. Je suis comme... Pour les selfies, j'ai changé mon sort de gym de pyjama à des pants normales. Puis la raison, man, c'est que... Là, j'avais des boxers, mon gars. Moi, souvent, mes pyjamas, ils trouvent dans le milieu. Puis je faisais l'exercice en m'ouvrant les jambes de même. Puis c'est après un bout que j'ai vu dans le miroir que j'avais juste la queue à l'air au pro-gym à Montréal. Puis t'avais un gros trou, genre? J'avais, ouais, ouais. Comment gros? Ah, au moins, au moins ça. Ben non! Ah, j'étais... Ouais, moi, j'avais... Mais je sais pas pourquoi je déchire tout le temps mes pyjamas, là, puis je les amène à ma mère puis elle est cool. Moi, j'ai beaucoup de pyjamas qui sont patchés, là. Puis... Oh, non, merde! Puis c'était peut-être... Hé, gros, fait que là, t'es le même, est-ce-tu? Puis là, t'as un est-ce-tout, là. Puis là, j'ai la grune qui sort à chaque mouvement. Puis t'sais, je me rends compte... Qu'est-ce que t'as pas eu un hashtag MeToo? Puis t'sais, quand je m'en suis rendu compte, je fais pas la première série, là. T'sais, c'était comme... Mais non, c'est ça. Une fête série que j'avais fait... Ah, man, ah... Ah, fuck. Puis là, j'ai commencé à mettre des boxers puis là, j'ai commencé à mettre des suits qui sont raisonnables visuellement pour ne pas avoir des selfies avec du monde que je suis en pyjama. Qu'est-ce qui est drôle, c'est sûrement, il y a du monde qui t'a reconnu puis ils ont fait comme genre... Hé, il y a un stu qui est malade, mais il est encore en train de pranker! Ah, oui! Il arrêtez de pranker même qu'il s'entraîne, il prank le monde! Oui, ça, je le fais dire. Mettons, je magazine normalement. T'sais, j'étais allé au resto tantôt. Puis... Tu franques vivre ta vie. Un gag ici. Je réponds tout le temps en riant, j'étais en congé. Ouais. T'sais, c'est vrai. C'est comme... Ouais. Je fais non, je suis en congé. Ça me fait rire de... Ça te manque-tu de ça, de faire des pranks? Ah, oui, vraiment. Ouais. Là, ça me manque vraiment. Pour que je sois rendu à me mettre en chess, pas filmé, avec Jacob, devant Jacob d'un hôtel 5 étoiles en déjeunant, c'est que j'ai... Puis c'est pas... C'est pas le manque d'attention des gens. C'est... Le thrill de le faire. Le thrill. Il y a un thrill. Il y a une drogue là-dedans. Il y a... T'sais, il y a une drogue quand tu vas au gym, ton corps s'écrète de l'endorphine. Puis ça... C'est une sorte de drogue. Il y a une drogue aussi dans le thrill d'adrénaline, d'avant-prank, de pendant-prank. Puis... T'sais, j'en fais malgré moi dans ma vie sans m'en rendre compte. T'sais, pourquoi pas? Mes pranks, c'est moi exposant dix. T'sais, j'ai juste exagéré qui que j'étais réellement. Ouais. Puis genre, t'sais... Puis là, on travaille... Ça, je peux pas en parler, mais on travaille sur un projet vidéo de pranks qui est différent. Puis qu'en tout cas, je sais pas ça va venir où, mais... Mais c'est pour... T'sais, peut-être 2020. Fait que t'sais, c'est comme... Mais t'étais supposé faire une deuxième saison à Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a fait genre sept, huit épisodes parce que c'était devenu trop... C'était vraiment difficile. J'avais pas que ma face... Puis t'sais, il y a des gens qui sont... Ils ont des faces plus passe-partout. Ouais. Moi, avec mes cheveux... Ouais, on t'a remarqué. T'sais, je vais faire connaître de dos à l'épicerie parce qu'on me voit les cheveux un peu fucked up puis tout ça. Fait qu'il y a comme... T'sais, on avait pris un break qui était... La raison, c'était pas... La raison du break qu'on a pris, c'était qu'on avait sorti sans sauter une seule semaine. Je pense que c'était genre 132 épisodes ce qui équivaut à un an et trois quarts, deux ans. T'sais, 52 semaines. Fait qu'à tous les lundis. Puis on commençait à sortir un petit peu moins de la qualité. Puis moi, j'avais beaucoup de show. Fait qu'on a fait check. Prenons un break. Puis quand on est revenu, j'avais peut-être gagné en popularité puis tout ça. Puis là, c'était trop... C'était trop... Puis t'sais, je me considère pas connu. C'est ça, c'est juste... Mais t'es juste... T'es une vedette, mais du web. Ouais, ouais. Fait que c'est ça qui est... Genre, t'es connu genre en bas 35 ans. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que ça va... Il y a des exceptions, là. Mais c'est ça. T'sais, la série, t'sais, sur Facebook, c'est 132 000 personnes. 132 000 au Québec, c'est quand même beaucoup, t'sais. Ouais. Puis ça fait que... T'sais ça, qu'il y a... On a sorti des bons pranks quand j'ai fait venir le danseur chez nous. pour... Ben, c'est sûr. Ça, c'est dans la nouvelle, dans les nouveaux. C'est le dernier, je pense. Le plus récent, c'est le dernier. Ouais, c'est ça. Ou un des derniers. Puis là... Puis tu trouvais-tu genre que l'algorithme chiait un peu? Parce qu'il était nice, mais il a pas explosé. Non, c'est ça. À cause de l'algorithme, Facebook, c'est plus les mêmes vues qu'avant, là, t'sais. C'est ça. T'sais, on pouvait pogner... T'sais, un 500 000, c'était rendu un... un 100 000, mettons. Ouais. Ou un 80 000. Ouais. Alors qu'avant, ça... Ouais. Fait que t'sais, je pense moins sur Facebook, là. Parce que t'sais, là, il y a Instagram que j'ai beaucoup de fun de ce temps-là. Ouais. Mais que t'sais, c'est une question de temps avant qu'il y ait un fest. Moi, je pense, il va peut-être nous rester un an, deux max. Puis là, ils vont recommencer. Ils vont encore fermer les... Ouais, ouais. Les rabinets, on va dire. Mais t'sais, Pogo, que tu connais, qu'on travaille, il a une chance incroyable. Il... C'est un affaire que tu t'inscris à chaque année. Puis il faut t'envoyer ta bio, puis tout ça. Puis ils prennent juste 100 personnes par année. Puis lui, il s'inscrit en expliquant qu'il y a un site web, tout son background et tout ça. Puis ils en prennent juste 100 par année. Puis il a été refusé en 2013-14. Puis cette année, il fait partie de ces 100 personnes-là. Il est en Californie. Puis il m'a envoyé des vidéos tantôt. Il y a Mark Zuckerberg à 5 mètres de lui. Puis c'est une conférence, une semaine de conférence puis d'atelier chez Facebook en Californie. Puis là, Mark Zuckerberg, il est en train d'expliquer. Puis il m'a envoyé des photos. Puis sur même mon cell, j'ai d'autres affaires qu'il m'a envoyé. Mais Facebook, le visuel, c'est le plus gros changement depuis 5 ans, depuis 2014. Le visuel, il change totalement. Ça fait qu'il le font aux États-Unis, ça va changer dans un mois, un mois ou deux. En tout cas, il me le dit approximativement. Puis il y a d'autres changements qui me parlaient. C'est vraiment fuck top. Puis il va sûrement avoir un selfie avec Zuckerberg, ce qui est quand même inaccessible dans la vie. Ah oui. Peut-être que les algorithmes, ils jasent peut-être de ça aujourd'hui dans la conférence au courant de la semaine. Mais il y a bien des changements. Puis lui, il apprend ça en primeur. Collin, man. Il faudrait que je l'invite. Ça fait longtemps, je me dis qu'il faudrait que je l'invite à venir Pogo. Si il censure sa face, il serait... Non, non, il me dit qu'il viendrait. C'est juste que... Ah, mais invite-le. Il dit soit qu'il faut qu'il... Il ne faut pas qu'on voit sa face. Bien oui, bien oui. Il serait fucking down de jaser le web. Oui, oui. Tout ça avec toi. Je pense qu'il se fraîche face si je mette la caméra juste là. Bien oui, bien oui. C'est comme ça. Parce que je ne pense pas qu'il ait de tatou ce gars-là. Je ne pense pas qu'on le reconnaîtrait. Au pays qui est mort des estites livres. Il est pas assez calme pour avoir son nom de tatoué comme toi. Mais moi, c'est parce que c'est le même qu'on me retrouve quand je suis trop au sourd. C'est quoi maintenant? Non, mais viens! Je ne sais pas pour étudier, merde! T'as-tu les tattoos fucking weird? Oui, oui. T'as pas vu mon joint qui fume du pot? Ah oui, oui, oui! Oui, drette-là. Je l'ai... Ah, malade! Oui, oui, oui. J'ai drette ça. Parce que... C'est le tatou que je regrette le moins, c'est celle-là. Ah oui? Puis lequel tatou que tu fais à ce petit gosse? Ben, honnêtement, c'est celle-là en même temps que je l'aime beaucoup. J'ai comme un coy fish, un genre de half sleeve un peu. OK. que... Tu sais, c'est pas le plus beau. Fait que c'est ça qui fait comme... Ah, tabarnak. Mais en même temps, c'est le deuxième tatou que mon frère a tatoué dans sa vie, tu sais. OK. Qui est fucking malade quand tu sais ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je fais comme... Je suis comme honoré de l'avoir sur le bras. Puis même l'autre fois, il m'a dit que... Hé, il faudrait que je refasse des touch-up dans ton tatou. Je pourrais comme toute l'affaire. Puis j'hésite parce que je fais comme... Ah, ben, man. C'est parce que j'ai comme pas honte de ça, là. Tu sais. Mais c'est drôle, tu sais, ma petite cousine sur le deuxième dessin a été sur le frigidaire 15 minutes. Puis à la quête partie, je l'ai enlevé, là. Ah oui. Toi, c'est permanent. Ça me ferait que... Mais oui, c'est sûr, c'est ton frère. Mais d'où, tu te demandes à quel point je l'ai tout le temps trusté, là, tu sais. Ah oui. Tu sais, moi et mon frère, on a... voici mon bras, puis c'est pas un carré, là. C'est genre... Non, non, non. Go for it. Mais toi, tu peux pas comprendre ça, t'es enfant unique, tu sais. Aimer quelqu'un, frère ou soeur, c'est quoi cet amour-là? Moi, j'avais des tattoos, toi, t'avais des cadeaux de bulletin, là. C'était... C'était ça, ton affaire, man. Qu'est-ce que ça? Mais bro... Ah oui, j'avais une question pour toi, hein. Puis c'était à l'heure, j'ai comme ressenti ça un petit peu. Ben, pendant que j'étais tout seul chez nous, puis je me demandais si toi, ça t'avais déjà arrivé, ça. T'as-tu peur, des fois, que... Tu sais, là, ça va bien, tes affaires, le monde vienne à tes shows, le monde continue à dessus, tu te vas reconnaître dans la rue, ça va bien, tes shit. Mais t'as-tu peur qu'à un moment donné, ça s'estompe, ça? Tu sais, que ça... que ça l'arrête? Ou as-tu déjà pensé à ça? Je pense que je suis naïf puis je pense pas. OK. Puis c'est ça qui fait que je suis peut-être heureux, là. Ouais. Ou moins anxieux que je le serais. Puis c'est peut-être une des raisons, inconsciemment, c'est une des raisons qui me fait travailler... Encore plus fort. Encore plus fort, tu sais. Tu sais, j'ai une toile dans ma chambre d'un artiste qui s'appelle Hugh McLeod qui a écrit un livre qui s'appelle Ignore Everybody qui est excellent. Puis... Ouais, peut-être pour un titre qui rime pas. Ah! Ouais, il aurait fallu que ça soit... Ouais, c'est ça, je m'attends. Il ignore. Mais... Puis il y a comme... Puis moi, je parle mal en anglais, donc watch out la phrase qui va sortir tout croche, mais j'ai une toile de lui puis c'est toutes des... Ce sont des quotes puis c'est I work very hard I work very hard doing what I love to ensure that I don't have to work very hard doing what I hate. Ouais. Vu que j'ai mal parlant en anglais, mais on va me traduire. Je travaille vraiment fort à faire ce que j'aime pour être sûr que j'aurai jamais un jour à travailler vraiment fort à faire quelque chose que j'aime pas. Puis quand j'avais vu ça, j'avais acheté son truc parce que je trouvais l'oeuvre cool puis la phrase vraiment représentative de comment je pense. Je pense que la... Tu sais, des fois, en humour, on dit quand on a faim puis qu'on arrive flush quand on commence en humour, ça nous pousse à travailler fort. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, quand tu vis de ça, je pense que ce qui te pousse à travailler fort, c'est sûrement ça inconsciemment de... Ouais, mais si je me renouvelle pas, les gens vont se tanner. Si j'écris des gags mauvais ou je me pogne le cul, ça va paraître puis les gens vont juste se faire comme... Ouais, il était bon avant, mais là... Ouais. Fait que oui, c'est une... J'y pense pas, mais c'est une crainte que j'ai sûrement qui me fait travailler. T'sais. Toi? Ouais, moi, c'est parce que j'étais en train de checker, mettons, mes membres Patreon, t'as l'heure, puis j'ai vu que ça avait drastiquement descendu à cause que... T'sais, vu que j'avais fait mon show, bien, j'ai eu bien moins de temps à mettre sur le podcast, t'sais, fait que ça a descendu, mais c'est là que le début de réflexion est venu, t'sais, j'ai fait, ah, il y a moins de temps sur le podcast, ah, peut-être il y en a qui aiment moins, qu'est-ce que je fais? Ah, man, peut-être elle m'a emmené, je me demande, j'espère pas qu'un jour, il va y avoir moins de monde à mon show, mais c'est mon affaire. Mais quand tu dis mettre moins de temps sur les podcasts, c'est-tu que t'en as moins sorti ou sont... Ouais, c'est ça, j'en ai moins sorti. OK, OK, t'as pas une cadence tous les lundis, mettons, tous les jeudis. Ben, c'est ça, moi, pour tout le monde, oui, là, mais pour mes Patreons, dans le fond, genre, Patreon, c'est qu'ils ont tout de l'avance, là, t'sais, fait que si j'ai pas le temps d'en tourner, ben, eux autres, ils ont déjà vu, là. Moi, genre, les six que j'ai en backup, ben, le monde qui paye pas, ben, eux autres, ils l'ont chronologiquement, à chaque... hebdomadairement, à chaque fois. C'est fou, genre, c'est deux piastres? Ça revient, c'est deux piastres, mais c'est US, t'sais, fait que deux piastres audio, trois piastres vidéo, puis 25 piastres, le Team WhatsApp. C'est fou comment que des gens qui ont fait, ben, m'enlever cette deux piastres-là de ma carte de crédit, a fait que toi, t'es tombé un peu dans ta tête. Ouais, c'est vrai. Vous auriez dû s'y rester abonné, mes tabarnacles, parce que Jerry était comme... Ça t'a créé de l'anxiété que six, sept personnes fassent... Mais en même temps, il faut pas qu'ils le fassent pour ça, t'sais, faut qu'ils restent. Non, 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 je niaise. Mais c'est fou comment que tout a un impact... Ben, ouais. T'sais... T'sais, je niaise, je reviens au français, t'sais, j'arrive chez vous, il y a un français qui me reconnaît dans la rue, s'il m'avait fait... Hey, t'es le gars des vidéos? Je fais, ouais, c'est mauvais ce que tu fais. S'il m'avait dit ça, tu m'appelles pis on va le péter. Non, mais je serais arrivé pis j'aurais fait... Hey, on vient de me dire que je suis mauvais. Mais ça, ouais, heureusement, les gens... En fait, les gens te le disent pas d'en face. Les gens te le disent par écrit. Moi, ça m'arrive pas si souvent. J'aurais pensé... Ben moi, honnêtement, j'aime plus ça, par exemple. Mais faire dire en pleine face, c'est-tu... Ah, man, moi, j'ai... Écoute, on a-tu encore du temps? Oui, oui, oui. OK, OK, OK. On a encore plein de temps. J'ai... Je faisais un show, OK? Je veux pas nommer... Je n'aimerais pas la ville ni l'endroit pis je veux pas que la personne se reconnaisse, OK? Ouais. Pis je suis dans le loge pis il y a... Québec! C'est genre... Il y a des open mic pis mettons... T'sais, moi, je suis là de l'Inde la soirée parce que Martin Matt pouvait pas. Il vendait sa maison. Pis là, j'ai... Il y a un des open mic qui est sous le show pis on est dans l'oge pis t'sais, tout le monde... Tout le monde est sa bière. Tout le monde jase. Le monde est loud. Ah 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 ah. Pis moi, je suis dans mon coin qui boit pas. Avec mon verre d'eau pis je bois pas. Pis mon Coke ou mon Pepsi pis ça me donne un petit kick de sucre d'avant chaud qui me donne de l'énergie. Pis... Pis je suis en train de travailler mes textes. Pis ça reste de même. Je suis comme... Je trouve le monde loud mais c'est pas grave. Je suis dans mon petit coin. Pis là, il y a un des open mic qui vient me voir. Ça va-tu... Je veux pas te donner trop d'infos mais il vient me voir pis il fait... Il dit à l'extérieur où il fait dire... Il dit je check tes vidéos pis tout ça. Fait que moi, mon réflexe, c'est de dire ah ben merci parce que c'est rare que tu fais hey man, check ton podcast. T'es chie. Je te calais de la barre. Je suis pantoé. Fait que là, tu sais... Pantoé. Je fais ah merci, tu sais. Il dit hey, je viens écouter une couple panto de phare. Je dis pardon. Il dit panto de phare. Pis là, je fais... Pis moi, moi je prends pas les choses personnelles. Fait que là, j'y réponds. Je fais... Je fais pour vrai, il y en a des phares, il y en a des faibles. Je pouvais... Tu sais, là j'explique. Je fais... J'ai 140 épisodes. Asti, il y aurait pas fallu jouer à côté. Toi, tu l'aurais slogué mais moi, j'étais en train d'écrire pis... Mais tu sais, non, parler, j'aime. Fait que j'explique, tu sais, je sais pas s'il voulait m'insulter, je sais pas s'il était maladroit pis il était ben stressé avant son show. Pis... C'est ça, il me dit ça pis là, je fais... c'est sûr qu'ils peuvent pas être tout top. Tu sais, prends un band de musique, je fais des assises comparaisons de musique mais tu peux pas faire hey, j'ai acheté l'album, les 16 tunes sont excellentes. Chris, tu fais, ouais, la neuf, elle est plus slow pis elle vient moins moins joindre ou peu importe. fait que tu sais, j'explique qu'il y a des excellents épisodes, il y en a des moins bons pis il y en a même des moins bons, on a fait une section cachée sur le site, il y a plein d'easter eggs sur pourquoipas.ca pis... Ouais, essayez ça. si vous allez sur pourquoipas.ca P-O-U-R-Q-U-O-I P-O-S.ca sur le desktop, un ordinateur avec un... et pas un iPhone pis vous écrivez alors que la souris est... whatever là, vous êtes pas dans la barre de recherche, c'est comme si vous écriviez comme si vous étiez sur le site mais vous avez pas cliqué sur l'écran. Le moteur de recherche, ouais. Ouais. P-K-P-A-S pourquoi pas P-K-P-A-S et il y a un vaisseau spatial qui apparaît avec les flèches tu le diriges pis avec la spacebar t'envoies des missiles pis tu peux détruire les pubs, tu peux détruire le site, le site se détruit. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Pis ça te calcule les points dans le bas, je pense. Il y a plein de trucs d'avant qu'on a mis sur le site pis bref, en tout cas... Ah Chris, c'est toi qui voulais ça ou... C'est... Je pense que c'est Pogo qui avait eu l'idée pis on a fait ah mais ça, lui ça est quand même... Pis c'est-tu lui qui fait ça? C'est-tu lui qui a fait tout le site pis c'est un programmeur assez... Pour qu'il soit avec Mark Zuckerberg là. Ouais, c'est-à-dire. Pis que je sois dans ton sous-sol, c'est comme... Hey, tu sais pas, il est cool mon sous-sol. Il est mal. Fait que... Mais c'est ça, on avait même fait une section parce qu'il y avait 2-3 épisodes. Tu sais, des fois un number, t'écris un number, tu te fais hey, il va être malade pis il est pas bon ou les moyens. Fait que tu sais, les épisodes qu'on pensait qu'il était malade pis qu'il y a juste été moyens, on avait mis une section cachée qui s'appelait les flops pis tu cliquais pis t'avais les épisodes qui avaient le moins de vues. On rit nous-mêmes du fait que Chris... En tout cas, mais bref, je reviens au gars. Mais il en rajoute. Il fait... Il me dit... Pis là, il me parle de telle vidéo et il dit ça, c'est pas drôle. Pis je fais... Tu sais, à un moment donné, je suis... Oui, c'est correct de me dire... Décroche, elle se dit d'emmidi. Mais genre... Tabarnak. Cette vidéo-là est pas drôle. Pis toi, tu le back en ce moment. Moi, je serais le premier à le nommer. Ben en tout cas, dis-le pas, je sais, tu vas t'en vouloir. Mais il fait plus ça aujourd'hui. OK. Non, non. OK, fait que c'est pas récemment. C'était son troisième show à vie, je pense. Ou deuxième show à vie. Pis ça fait un an et demi, peut-être. Pis là, il se vante d'être plus drôle que moi. C'est là que... Là, je tombe dans la... Je fais... Il est arrogant. Là, tu sais. il fait... Il se vante d'être plus drôle que moi. Je fais... À la limite, je vais le voir sur la scène, tu sais. Pis là, l'animateur le présente, il arrive sur la scène, il dit deux phrases, un peu en chamboulant. Ouais. Pis il y a un long silence. Il dit, hey, j'ai un blanc, je suis... Pis là, il y a un long silence. Là, la crowd, de... Pis là, un moment donné, je suis comme... Moi, j'étais assis, pis j'étais sur la même place. Pis là, je suis en arrière, je le vois pas. Je fais juste entendre qu'il se passe ça sur la scène, pis je fais comme... c'est... Voici la monnette de ta pièce. Ouais, pis là, je suis comme... Il y a un autre silence, pis après ça, il nomme le nom de l'animateur, il dit, viens pas dans le micro. C'est... Je suis pas grave. Pis en sortant de scène, mon gars, il fixait le sol. pis moi, je l'ai juste regardé, quitté, backstage. C'est sûr qu'il a plus jamais refait de coulure. Il a jamais refait de scène de sa vie, je pense que non. Mais j'étais comme... J'aurais pu lâcher le call du siècle, mais il est... T'sais... Là, il fixait le sol en pensant à une corde. Si je disais un call, c'était comme... OK, j'arrête au rona, là, pis c'est fermé, je défonce la vie. T'sais le genre de call de genre... Fait que c'est... Quel truc tu me conseillerais pour réussir en humour? C'est quoi que tu... J'excuse, ben je pourrais donner des notes pendant que dès là, mais ton numéro, il était court. C'est quoi que ça... Fait que voici mes notes. Hé, va-t'en pas te parle, il faut que tu me donnes des notes sur mon number. Ah, man, 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 mais ça, j'ai fait... J'ai fait, c'est magique, man, où il y a une fois, je veux pas, je veux pas nommer l'endroit. Le karma s'occuper de lui. Ouais, ouais, il y a une fois, c'était pas le karma, mais c'était juste... Tu sais, des fois, je fais mon show, surtout dans les débuts, dans les endroits que c'était plus bar, t'sais, on en fait tout, on a toujours à faire pis c'est super le fun, pis... Mais t'es pas en camp. Je n'aime pas l'endroit, mais j'étais un... Le proprio, il dit... Moi, j'ai déjà ma première partie, il dit, y a-t-il une première partie qui peut se rajouter au spectacle? Pis moi, j'ai dit tout le temps, j'ai dit, check, s'il fait 8 minutes, oui, s'il fait 15, 20, 25, une demi-heure, non, pis j'ai déjà ma première partie, mais je suis prêt à laisser... c'est un spot, Ben oui, tu me dirais qu'il y a quelqu'un qui veut pratiquer un solo de guide, je dirais, check, max 8 minutes, t'sais, j'aime encourager le fait que, check, t'es une foule, si toi, tu veux faire de quoi, pis profiter de cette foule-là, tant mieux, pis ça, ça me fait super plaisir, pis le gars, il fait, c'est le cuisinier de la place. Ah oui, je pense que tu me l'as déjà compté, c'est arrivé, fait que là, je vais le voir, je fais salut, moi c'est Alex, le show dans 10 minutes, pis je vois qu'il est nerveux, t'sais, pis je fais, t'es nerveux mon gars, il me répond pour moi, pour le mot, pour le sérieux, il fait, il dit, ouais man, parce que, il faut que je fasse 8 minutes, mais j'ai des steaks qui cuisent, pis je veux pas qu'ils brûlent. Pis là, je pense qu'il niaise, pis là, je fais, je fais, non, non, pour le show, il dit, non, le show, il dit, mais pour vrai, les steaks, il faudrait que j'embarque là, pis là, je fais, il n'y a personne pour te remplacer à la cuisine, tu, whatever, il dit, non, non, c'est ça l'affaire, pis là, je vois qu'il est vraiment sérieux, ça me fait zérer, honnêtement, un gars sur la scène, qui livre ses jokes, mais que, dans sa tête, son stress, c'est pas mon gars qui va te pogner, c'est le calice, j'ai deux boulettes, deux boulettes, ils l'ont demandé médium, pis il va être bien cru, il calice. Oui, t'sais, t'avais une autre, il faudrait que je la retourne de bord, là. Fait que c'est ça, comme je vous disais, j'étais, ok, ok, pis, pis, pis j'étais un jeu, le numéro, c'était comment? L'affaire la plus, il n'y a pas, ben, check, parable de sement, ceux qui n'aiment pas les fifs, pis là, il partait là-dedans, pis après ça, c'était, hé, moi, les noirs, pis, merde, moi, j'avais deux mains sur la tête, pis je checkais, Kevin, je pense que c'est lui qui faisait ma première partie, pis j'étais comme, ta, ta, ta. Si t'avais un Kevin, t'es full stressé. Ouais, mais j'étais comme, retourne à tes boulettes, mon chum. Rends-les médium, comme qui ont demandé, mais, peut-être le stress a fait qu'il était juste, vraiment, raciste, bizarre, hein? Mais ça, c'est weird, je ne sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive, surtout en plus, vu que, tu sais, on m'associe à Mike, vu que je participe à la sous-écoute, pis que je fais de ses premières parties, là, tu sais, mais, tu sais, il y en a qui sont, ils disent, « Hey, j'ai un gag pour toi! » Pis là, je fais comme, OK, je fais semblant comme ça m'intéresse, de l'entendre, pis, pis c'est même pas un gag, ils sont juste racistes, ils sont juste sexistes, ils sont juste, pis tu sais, pas du raciste de, genre, « Hey, moi, j'aime pas les chandails noirs, pis là, tu sais, j'ai pas le racisme facile, mais ils sont comme, genre, « Hey, des femmes en burqa, des fantômes! » pis je fais, « Mais c'est quoi la joke là-dedans? » Tu fais juste, c'est même pas, tu sais, il y a une joke, il y a « Setup, Premise Punch, là, tu fais une faire, « Hey, attends, on va défendre ça, hein? » Pis tu sais, c'est pas, souvent, tu vois dans leur regard, ils ont l'étoile, c'est le gag du siècle, c'est le flash, ils viennent te voir, après, « Hey, j'en ai une pour toi, j'en ai une pour toi, tu sais, c'est comme si, « Hey, j'ai la bonne pour toi. » Pis là, c'est comme, pis c'est ça, c'est tout le temps, des affaires, pis tu sais, moi, c'est souvent, « C'est clair, tu l'as jamais entendu. » Pis tu sais, c'est des gags, le pape qui suce, c'est ça. Pis moi, je call leur punch, parce que c'est souvent, genre, « Ah ouais, t'es call? » Ben, « Hey, c'est clair, tu l'as jamais entendu. » Pis là, je fais, je fais pas vrai, je l'ai entendu beaucoup. « Non, 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 c'est clair, celle-là, Chris, c'est quoi la différence entre le pape pis le whatever. » Pis là, je, tu call le punch. Blasé, je dis le punch, pis il est comme, « Ah, c'est, ah, pis si. » Mais on dirait qu'il y en a, vu qu'on fait du trash ou on fait du mot noir, tu sais, ils se permettent de dire des shit de même. Moi, je suis pas encore rendu là, mais un moment donné, je vais les caler. mais il va falloir être d'où que t'es juste raciste dans ce moment, c'est pas drôle. Tu devrais... Pis laisser le gros silence. Tu sais, imagine, tu fais l'exercice, mettons, de, à partir d'aujourd'hui, chaque commentaire ou gag, tu le notes, pis après un an, jour pour jour, t'es fait. Hum-hum. Tu sais, imagine, mettons, t'es 30 gags, pis t'es, c'est crissamment mauvais, là. En fait, c'est une bonne idée qui me ferait, mais que si tu le fais, c'est pas drôle, là, mais ça me fait rire de faire comme... Vraiment, mot pour mot, tous les estis de... Ben, je sais qu'il y a un do d'un vieux, man, que ça fait, je sais pas combien de temps j'ai pas parlé. Je pense que ça fait 4 ans que j'ai pas parlé. Pis, il m'envoie tout le temps des gags sur Messenger, tu sais, Facebook, pis j'ai jamais répondu à ce gars-là. Pas une seule fois, il voit juste, vu. Pis je suis même pas, ahaha, ou le pouce bleu. J'ai juste jamais répondu parce que ces gags, c'est de la grosse calisse de bouette, OK, là, c'est fucking pas drôle, c'est du mononcle, pis j'en ai compté 3 la dernière fois, j'ai un autre podcast, c'est moi qui parle solo, juste en audio, là, pis j'ai raconté, pis ça m'a fait un bien fou de juste faire comme, ah, c'est que c'est pourri! Mais le gars, il se reconnaît? M'en connaît ce qu'il se reconnaît, j'en ai absolument rien à chier. D'où, d'est-ce-tu arrête de m'en envoyer? Oui, il y avait un gars, c'est un peu, ça va sonner, méchant, mais je pense qu'il était pas tout là, mentalement, pis, il m'a envoyé des photos de tracteur, pis des affaires, pis à un moment donné, il m'a envoyé des gags, des astuces de gags, un peu ce que tu reçois sûrement, pis à un moment donné, j'étais avec des amis, pis on était comme, ah, moi, ils répondent, j'aime ça, on brainstorm ça ensemble, pis là, c'est-ce que ça veut dire brainstorm, pis là, je fais assez ça, envoyer des idées, pis là, il m'avait répondu son adresse, c'était là le bout, je dirais pas où, mais, il dit, parfait, avons-moi ça par la poste! Il voulait que j'envoie des idées écrites en main, je fais ça d'une enveloppe, un teint, j'envoie ça, lui, une semaine plus tard, il fait comme, ok, qu'il fasse des retouches, qu'il voulait envoyer ça, pour lui, un brainstorm, tu sais, la qualité de un brainstorm, c'est la spontanéité, lui, c'est, je vais m'envoyer ça, une bouteille à la mer, pis, je vais envoyer une prémisse à la mer, pis dans 10 ans, avec une vague, il va, oh, hey, Chris LePunch, le gars, le référent, démodé, il va se marquer la vestie, ah, c'est-tu des fois, mais en même temps, c'est, c'est ça qui fait que, on est populaire, tu sais, des fois, quand t'es populaire, ça vient tout le temps avec, avec des affaires un peu, mais je pense pas que j'ai, tu sais, j'ai jamais été gossant avec quelqu'un, tu sais, mais tu sais, à la limite, ça, c'est pas être gossant, moi, quelqu'un de gossant, là, man, tu te fais-tu engueuler parce que tu veux pas prendre un shooter, ah, OK, ouais, ben, ben, il est doux de moi en compé que toi, là, mais man, en plus, dans mon show, ils s'attendent à ce qu'on se soule, mais dans mon show, je t'explique que, tu sais, j'ai un gag sur le fait de, il y a un gars qui m'offre de la coke, puis j'ai des punchs, puis j'ai des punchs, puis il est, il est persistant, il est persistant, puis il a une traite de fif, je vais pas faire de coke, puis tu sais, il passe du gars qui est comme, auro, je suis full fan, non, c'est-tu tapé, non, pis tu sais, c'est vraiment, c'est les vrais mots du gars quand il me dit ça, fait que je ris de ça, est-ce que tu sais, de ce gars-là, qui est fictif, mais pas fictif, c'est arrivé pour vrai, fait que, ben, les gens me font la même affaire que des shooters après le show, ouais, tu sais, j'ai eu droit à, pis après, pis souvent, tu sais, je dis, ben, je prends mon char, ouais, alors c'est la calisse, ouais, c'est ça, pis je vais voir qu'elle va me faire arrêter, pis je vais faire, ouais, ben, c'est l'agent, c'est un petit jour au bar, il s'en calisse, tu sais, il m'a dit qu'on s'en calissait, pis ils sont, ils percissent mon gars, pis je me suis déjà, ben, tu sais, on était d'un bar à terre-bar une fois ensemble, pis le gars, il me pognait par le cou pour aller au bar, pour m'obliger à prendre des shots. Ah oui, avec Jacob, c'était-tu? Avec Jacob, il y avait, il y avait, il y avait deux personnes qui m'avaient écrit le lendemain sur Instagram, pis les deux me disaient similairement le même message, salut Alex, on t'a vu hier à tel bord à Terrebonne, il y a beaucoup de monde qui prenait des photos avec toi, on a posé, en passant, j'espère que t'as passé une belle soirée, t'avais l'air de vivre un bout de toffe, et là, il me décrivait le bout de toffe qui était deux gars gros, suintants, tu sais, qui te pognent un peu par le cou, qui ont le goût de te faire ça sur la tête, pis que là, il m'amenait au bar, pis c'était comme, hey, tapette, on a payé les shooters, pis je suis comme, on prenait une photo gentiment, il y a trois minutes, pis là, j'étais un esti, non, avec quelqu'un qui est tout, hey, pis, pour que du monde, dans le bar, aille vu ça, pis qu'il m'écrive, hey, pas évident, ce que j'ai vécu, mais ça, ça a été le, le summum, là, j'étais comme, on est parti, on est parti, j'ai mis mon code, pis je lui ai dit, hey guys, on y va, moi m'en souviens plus, j'étais assez pompé, t'étais assez, ouais, ouais, moi j'avais amené, je dirais pas ça, mais ouais, c'est ça, j'étais bien sûr, moi je me souviens, on avait été aux danseuses après, ouais, pis pendant tout le temps, je pensais qu'on était à Québec, t'étais à Québec, j'étais sûr, pis j'étais comme, tabarnak les boys, on a deux heures de route à faire, ça me tente pas de faire deux heures de route, pis je disais, ben pourquoi, pourquoi tu dis ça, c'est vrai, Chris, on était à Québec, ben moi j'étais sûr, on était aux Lady Marianne, je pensais, mais je sais pas, pourquoi tu pensais ça, parce qu'on a fait de la route, moi j'ai comme pas conscience du temps, fait que dans ma tête, on a fait deux heures pour aller aux Lady Marianne, pis là j'étais comme, ah y'a un sticc malade, on était aux Lady Marianne, oh fuck, ça me tombe pas de faire la route, c'est vrai, c'est vraiment weird, mais tu pensais qu'on venait, je l'ai dit plus qu'une fois, tu pensais qu'on venait te faire un show aussi, ah ouais, ça ça se passe, mais des fois je viens un peu, quelqu'un d'autre, j'étais venu chez nous, on était allé à un petit bar à Terrebonne, on était allé aux danseuses, je suis retourné chez nous, pis toi t'étais, ah Québec, Québec, un moment donné t'étais, je calais du phare dans la bouteille, quasiment, t'avais mis, t'sais, c'est un bar quand même, on l'enlumera pas, pis je vais raconter de quoi, c'est un bar, quand même un peu, c'est pas BS comme bar, ce qu'on était, t'sais, pis t'avais ta jambe dévachée, mon gars, sur l'autre siège, t'sais, que genre, tu as cité, à Belle-Provence, c'est correct, mais t'as vraiment un doorman qui est venu te voir, pis genre, pis il te l'a dit, pis t'as fait, oh, parce que c'est le doorman, l'affaire, c'est que, non seulement il est énorme, il est rasé, pis il est imposant, mais man, il a des tattoos dans la tête, pis moi, quand je l'ai vu, j'ai fait, fuck, 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 c'est passé, ouais, ah, mais laisse t'en aller, tu fais tout le temps ça, c'est de la, j'ai fait, mais t'sais, en même temps, t'étais pas en train de, de cracher sur une danseuse, non, j'étais pas en train de pousser à terre dans les toilettes, comme certains font, quand j'ai fait ça, j'ai fait souvent, mon tabarnak, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, t'aurais pu en manger de tabarnak, je t'avais-tu compté quand une danseuse m'avait craché de ça à Laval? Non. C'était, je n'aimerais pas le bar, mais je t'avais, danseuse de Laval, c'était, ça fait longtemps, ça fait genre 4 ans, pis, j'étais avec, Brendan Smith était là, un gars qui fait du web et tout, pis, on est assis pis tout ça, pis tu sais, je comprends que c'est de la vente, les filles, tu sais, vous venez me voir, vous m'offrez une danse, pis, euh, mais là, tu sais, je suis comme, ben moi, je prends une bière avec des amis, je suis pas là pour aller dans l'isoloir, tu sais, pis là, elle est insistante, elle est insistante, pis là, j'avais lâché un call, parce qu'elle était pas nécessairement, ouais, j'avais lâché, ok, j'avais lâché une méchanceté, mais c'est une façon de faire, lâche-moi, des calls, je pense que moi, si j'avais été en train de cruiser une fille, mais, mais, je dis cruiser, mais, rôle inversé, genre, rôle inversé, elle aurait pu se permettre de me dire ça, totalement, et là, quand j'y ai dit ça, elle est debout, moi je suis assis, on est une table à quatre, pis, le plus gros crachat que j'ai eu de ma vie, tac, drette sur sa chemise, pis ça a donné que, vu qu'on était près de la scène, les regards, tout a arrêté, mon gars, tout a eu un l'attention, et là, et là, Dormen s'en vient, moi, dans ma tête, il va me pogner moins, parce que, t'es le gars, parce que je suis le gars, pis, non, non, il pogne la danseuse, elle a perdu sa job live, là, on the spot, t'as le propre Rio, qui est venu me servir un cognac, pour s'excuser, pis, c'est drôle, parce que, c'était elle qui les foutait, toutes les danseuses, fait que, ah, fallait qu'elle l'attente, genre, non, toutes les filles sont parties, genre, un vendredi soir, il était juste 11h30, pis, genre, c'était juste, mais un crachat, tu craches, tu sais, à la limite, moi, j'ai déjà travaillé, tu sais, au TELUS, pis si un client me faisait, hey, ton surlèche, la calice de merde, je représente TELUS, je peux pas cracher sur toi, je perds ma job, mais elle a perdu sa job, tu sais, elle m'a craché sur un client. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu lui as dit, t'en souviens-tu, ou tu veux pas le dire? Euh, pour vrai, c'était genre, même gratis, j'irais pas dans la loge. OK. Ce qui peut sous-entendre, t'es laide, ou ce qui peut sous-entendre, tu me tapes sur les nerfs. Est-ce qu'il peut sous-entendre que moi, je vais pas dans la loge, simplement, j'ai pas de plaisir à regarder une fille nue. Ah ouais, aussi. Ça pouvait sous-entendre bien des affaires, pis euh, mais tu sais, elle a tilté, là, c'était clairement pas moi le problème, là. Ouais. Pis, pis quand on est parti, comme une heure après, c'est ça, il y avait plus de danseuses, tout ça, pis, toutes les filles, ils allaient comme dans le parking, pis whatever, pis elle la broyait, pis elle broyait, pis je me sentais mal, j'étais comme, ben je sentais, ben mal, Chris me s'est fait cracher dessus, mais si j'ai, elle ira pas à l'université, c'est le fait bien à cause de moi. Non, mais c'était, c'est vrai, t'es drôle, tu vas avoir, tu fais comme, regarde, je me sens mal, ok, on peut y aller dans le cabinet. Mais ouais, c'est ça, à l'autre place, tu disais que j'étais, le dude, c'est-tu, avec des fucking tattoos, pis qui fait fucking peur, pis il était venu me dire, parce que genre, j'étais évaché, t'étais évaché, pis t'avais peur qu'il me calisse une volée? Non, parce qu'il me connaisse. Non, pis c'est que, j'ai l'air d'un gars qui déjeune là, mais ils me connaissent à cause de l'humour, pis c'est comme, hey, salut Alex, pis ouais, pis il a vu que t'étais avec moi, t'sais, mais c'est le genre de gars que tu vous vois à genoux, là, t'sais, c'est comme, ouais, pis, je me souviens, quand on est rentré là, t'avais, tu nous avais dit, hey, si on va aux danseuses, je vous paye l'entrée, t'sais, pis, mais la face, ils pognaient pas carte, ou t'avais pas de chance sur tout, fait que, fait là, t'ailles retirer, pis là, j'ai fait, ah, tabarnak, ça me tente pas d'attendre, pis là, j'ai fait, c'est combien, m'a t'a le payé, pis là, j'ai ouvert, pis j'avais juste genre, 4-5 piastres, 4 fois 5 piastres, 4 fois 5 piastres, fait que j'avais 20 piastres, pis j'avais pas assez de payer, j'ai fait, ah, ben, je m'entends, ah, full BS, merde, ça, 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 c'est drôle, le move de, gars, le baller qui balle plus, c'est comme, hey, là, c'est correct, la tournée, là, non, check, Alex, c'est parti, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est son tour, de toute façon, ah, Chris, c'est drôle, hey, mais bro, ça va être ça, pour ce podcast, hey, c'était vraiment le fun, merci à toi, mon gars, thank you, c'est la deuxième fois, je décide, la septième, septième, merci, man, c'était bien le fun, dude, je pense qu'on a juste fait, 3 questions, c'est-tu, 3 questions sur tes 15, j'en reviendrai, ben ouais, pis la plus, il y a des affaires qu'on jasait, off podcast, tantôt, qu'on peut rejaser, c'est ça, pis moi, en plus, je veux savoir, c'est qui l'estide dude qui t'avait dit ça, en humour, ah, ok, ok, là, ça roule plus, non, non, ben non, on va, on va terminer ça, fait que, hey, c'est ça, si le monde veut te voir en show, alexroof.com, alexroof.ca, pour mes spectacles, je suis bien Instagram de ce temps-là, mais mec, ça va être diffusé, peut-être qu'Instagram n'existera plus, c'est roof 316, alexroof 316, 316 à cause de Stone Cold Steve Austin, si vous voulez me suivre, sinon, lapochettesecret.com pour ma merch de chandail, qui n'est pas ma merch, c'est mon brand, à moi, pis Pogo, mais c'est pas des t-shirts alexroof, c'est des t-shirts, avec des jokes dedans, et tout ça, pis on a trois modèles qui sortent, avant l'été. Ah, très cool ça, ils peuvent trouver ça sur, la pochette, la pochette molle, la pochette secrète.com Ok, parfait. Cool, bon ben, merci tout le monde, merci à toi, je suis venu, pis, yes, on se revoit la semaine prochaine, ciao. Yeah. It's the What's Up Podcast, What's Up Podcast, What's Up Podcast, avec Jeremy Alain, yeah, 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 bop, om, 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 om. Sous-titrage Société Radio-Canada